Bonjour, bienvenue à cette rencontre de la Bibliothèque nationale de France sur le thème réécriture et transmission numérique du patrimoine architectural proposé en partenariat avec le CLIC. Alors nous sommes dans une configuration un peu spéciale, due à une journée un peu spéciale, et on parle d'hybridation des expériences. Donc là on est vraiment dans l'hybridation des expériences parce qu'une partie des intervenants sont à la BNF, une autre partie en distanciel, et presque tout le public est en distanciel. Alors désolé pour cette configuration un peu atypique. Guerre, climat, usure du temps, accidents ont suscité ces dernières années une reproduction numérique ou une réécriture parfois de sites et monuments sur toute la surface du globe. Ces expériences réalisées avec des techniques très différentes sont parfois aujourd'hui la seule façon de visiter un monument disparu. Ces restitutions numériques deviennent également de plus en plus de nouvelles formes d'expériences artistiques sous la forme d'expositions ou d'explorations immersives. Au cours de cet après-midi, nous allons nous poser trois questions. Comment produit-on ces restitutions du patrimoine architectural ? Et pour proposer quel genre de nouvelles expériences ? Comment la BNF peut-elle conserver ces dispositifs et expériences, ces nouvelles écritures du patrimoine ? Et en conclusion, comment le Web3, le Métaverse, peuvent permettre la naissance de nouvelles expériences culturelles utilisant ces restitutions patrimoniales ? J'aimerais remercier nos experts représentants des institutions et des entreprises innovantes françaises, mais également bien sûr la BNF et donner tout de suite la parole à Emmanuel Aziza, directeur du département son, vidéo et multimédia de la BNF. Bonjour, merci. Au nom de la direction de la BNF et plus particulièrement du département son, vidéo et multimédia, je suis heureux de vous accueillir dans ces conditions qui sont effectivement particulières. J'espère que l'hybridation va bien fonctionner. Et c'est dans le cadre du cycle nouvelles écritures qui met en lumière l'actualité de la création audiovisuelle et multimédia. C'est un cycle très important pour nous et cela faisait longtemps que nous souhaitions consacrer une séance plutôt longue à la pérennisation du patrimoine architectural numérisé sous toutes ses formes. Vous avez parlé de la question de la conservation des applications qui sont générées pour la transmission du patrimoine numérisé. Et cette question de la conservation, elle est particulièrement cruciale pour la BNF. C'est une de nos missions essentielles. Et dans le domaine du multimédia, il y a déjà un dépôt légal qui a été mis en place depuis 30 ans, mais qui pose toujours des questions, des questions d'émulation, des questions de pérennisation, des questions de lecture, de mise à disposition pour les chercheurs, pour le grand public. Et donc, je souhaite remercier vraiment tous les concepteurs qui se sont prêtés au jeu de l'expérimentation pour déposer des applications en prévision de cette journée et remercier aussi plus largement tous les intervenants qui vont nous aider à réfléchir sur ces questions et sur ces défis qui se présentent à nous pour l'avenir. Je remercie bien évidemment Pierre-Yves Lauchon et le CLIC, le Club Innovation et Culture, pour son partenariat. La régie, je remercie aussi la régie des manifestations qui étaient à pied d'œuvre pour l'organisation de cette journée dans ces conditions un peu spéciales. Et je remercie également le service multimédia, en particulier David Benoît et Véronique Berton qui ont œuvré pour le programme de cette journée avec Pierre-Yves Lauchon et qui vont aussi intervenir, en particulier Véronique, pour expliquer ce que nous faisons à la BNF dans ce domaine. Donc, très bonne journée à toutes et à tous et je crois que je repasse la parole à Jean-Yves pour présenter plus en avant le programme. Merci, M. Aziza. Effectivement, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de démarrer avec la première partie de cet après-midi consacrée aux différentes formes de nouvelles écritures multimédia au service du patrimoine architectural. On va parler production de ces nouvelles restitutions numériques, mais surtout exploitation de ces nouvelles restitutions numériques dans le contexte de nouvelles expériences culturelles. Je vais accueillir sur scène Yves Hubelman, architecte, président et cofondateur d'Iconem, Déborah Papyrnick, senior vice-présidente en charge des partenariats et des alliances stratégiques chez Ubisoft, Raphaël Marchoux, directeur du développement chez Istovry et Baptiste Boé, enseignant, chercheur à l'université Sorbonne Nouvelle, qui a rédigé un passionnant ouvrage intitulé « Les devenirs numériques des patrimoines ». Encore désolé, chers intervenants, de vous parler par écran interposé. On va essayer de faire en sorte que ce soit quand même le plus fluide possible. Et je vous propose de donner la parole tout de suite à Yves Hubelman, qui va nous parler d'une première expérience d'utilisation de ces restitutions numériques patrimoniales. L'expérience qui a consisté en l'exposition « Cité millénaire » présentée à l'Institut du Monde Arabe d'octobre 2018 à février 2019 et coproduite par la société Iconem. Donc, je te laisse la parole, Yves, pour nous présenter ce projet. Merci. Alors, déjà, merci de m'avoir invité ici. Je suis très content d'être là. Et à l'origine, en fait, j'avais jamais pensé, il y a une dizaine d'années, quand je commençais à travailler effectivement sur ces territoires de l'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, j'avais jamais pensé arriver un jour à coproduire ou à réaliser des expositions. Et c'est ça qui est un petit peu intéressant, je trouve, dans le parcours qu'on a traversé avec Iconem. C'est qu'au début, on a été confronté à une urgence sur le terrain. Moi, à l'époque, j'étais architecte, je travaillais avec des archéologues en Afghanistan et on voyait d'une année sur l'autre disparaître complètement ou partiellement des sites archéologiques qui étaient des témoins d'occupations, souvent millénaires, voire multimillénaires, en fait, dans des régions d'Afghanistan, où on connaissait assez mal, finalement, l'histoire. Donc ces sites étaient bien souvent les derniers témoignages pour accéder au passé de ces civilisations. Et ces témoignages disparaissaient quasiment sous nos pieds, sous le pied des archéologues. Et c'est là où, en fait, la première question évidente qui se pose quand on travaille dans ce contexte, c'est de savoir, mais en fait, que peut-on faire pour au moins conserver une trace de ces sites, conserver cette trace pour les générations futures qui, vu la vitesse de disparition de ces sites, n'auront pas notre chance, en fait, d'être témoin, en fait, de ces sites. Et donc, c'est là que les technologies numériques se sont imposées, dans le sens où, dans des régions comme l'Afghanistan, ou beaucoup de régions, malheureusement, aujourd'hui, du Proche-Orient, conserver physiquement un site, ça demande des logistiques qui sont quasiment impossibles à mettre en place dans un cadre de conflits, en fait. Et du coup, la solution de conserver l'image du site, alors, elle est toujours moins bonne que de conserver le site lui-même, mais conserver l'image du site, ça permet au moins d'en sauver une connaissance et de transmettre cette connaissance aux générations futures. Donc, ça, c'est, il y a une dizaine d'années, ces techniques se sont imposées comme une solution, disons, de préservation d'urgence, et on a commencé à mettre au point, voilà, à la fois, donc, des drones, donc, c'était le tout début des drones, c'était le tout début des algorithmes, aussi, de photogrammétrie qui se sont beaucoup développés ensuite. Et donc, on a essayé de, comment dire, d'associer ces deux technologies et de faire des reproductions tridimensionnelles, très précises, parce qu'on avait besoin de précision, en tout cas, pour les archéologues, on avait besoin de cette précision pour pouvoir lire les formes, les textures du terrain et pour pouvoir en extraire, en fait, disons, de la connaissance. Et du coup, donc, on avait d'emblée une exigence technique assez importante et on s'est mis à produire, donc, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, plus couramment, des jumeaux numériques de sites, enfin, bon, en tout cas, des copies conformes de, disons, la surface visible, en fait, de ces sites. Et on a fait ça au début avec l'aide de, soit d'institutions scientifiques comme la DAFA, la Délégation Archéologique Française en Afghanistan, soit avec l'aide de l'UNESCO aussi, l'UNESCO a très vite compris l'intérêt de pouvoir conserver, en tout cas, une image très précise de ces sites. Et petit à petit, en Afghanistan, puis après, en Syrie, puis après, en Irak, donc, dans les années 2012-2013, où les guerres de plus en plus violentes se sont installées dans ces territoires, on a essayé de mettre à profit ces nouvelles technologies et de les proposer, en fait, aux archéologues, aux architectes, en fait, qui étaient un petit peu victimes de la violence environnante. Et du coup, on s'est mis à aider, en fait, ces équipes sur le terrain, ces équipes, donc, en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen. C'était simplement pour leur permettre d'avoir, disons, une vision plus claire, un monitoring, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pouvoir suivre de manière très précise ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir agir, effectivement, quand c'est possible. Et on ne s'est pas rendu compte d'une chose à cette époque, c'est qu'on était en train d'accumuler, finalement, beaucoup de données, beaucoup de connaissances, et que ces connaissances, alors, elles intéressaient effectivement les scientifiques, elles intéressaient les institutions comme l'UNESCO, mais on s'est rendu compte un jour, et ça, on ne s'est pas rendu compte tout seul, en fait, c'est grâce à une première expérience qu'on avait eue avec le Louvre et le Grand Palais, et qui s'est confirmée, justement, avec ce projet, donc, cité millénaire, en fait, que l'Institut du Monde Arabe nous a proposé de faire, on s'est rendu compte que ces données-là, elles étaient aussi importantes en témoignage, en fait, pour le grand public, pour la société civile. Parce que ces régions-là, qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus accessibles, quasiment, alors, plus accessibles, elles sont accessibles, justement, encore, mais il faut vraiment le vouloir, il y a une dizaine de jours, j'étais encore à Alep, justement, pour documenter les destructions du tremblement de terre qui ont ravagé beaucoup de monuments historiques qui avaient déjà été fragilisés par la guerre. Donc, en fait, c'est une action qui continue aussi de notre côté. Donc, ces zones restent accessibles, mais très difficilement, je vous passe toutes les difficultés qu'on a eues pour passer les frontières, avoir les autorisations, les visas, etc. Mais, du coup, comme on a la chance d'accéder à ces sites, on a aussi ce devoir de pouvoir restituer ces données aussi au grand public et pour faire un petit peu, pour faire évoluer cette prise de conscience qui doit être une prise de conscience globale que, voilà, dans ces territoires, il reste encore des merveilles de patrimoine, des témoignages historiques qui sont extrêmement importants pour la connaissance de l'humanité et que ces témoignages historiques, c'est de notre responsabilité à tous de pouvoir les transmettre aux générations futures. Et moi, j'avais été surpris en rentrant de Syrie, d'Irak et au moment, justement, où on parlait de la création de cette exposition citée millénaire, j'avais été assez surpris de la réaction des gens qui me disaient, mais écoutez, excusez-moi, écoutez, en Syrie, ils ont tout détruit, il n'y a plus rien en Syrie. Et en fait, non. En fait, il y a encore des merveilles en Syrie. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Et c'est pour ça qu'il faut montrer, en fait, ce qui reste aujourd'hui sur le territoire. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à aider sur place les gens, donc cette personne qui vient de m'appeler, qui essaie de me joindre de Damas, avec qui, justement, on a fait tout ce travail il y a une dizaine de jours sur Alep. Parce que si on les oublie, en fait, on va précipiter, du coup, effectivement, la disparition de ce patrimoine. Et l'idée, à travers ces expositions, c'est bien de dire aussi qu'il y a une responsabilité collective. On est dans du patrimoine mondial, en fait. Ce patrimoine mondial, il est partagé, finalement, par tous. Ce n'est pas uniquement la responsabilité d'une nation ou d'un État. Et c'est bien pour cette raison que l'UNESCO a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on arrive, et on essaye de travailler complètement dans cet esprit. Et je pense que la naissance de cités millénaires, telle qu'on l'a conçue au début avec l'Institut du Monde Arabe, c'est aussi ça. Ce n'est pas forcément montrer les horreurs de la guerre, c'est aussi montrer ce qui reste et montrer ce qu'on pourrait restaurer. Parce qu'on a essayé de faire des restitutions, justement, du minaret de la mosquée des Omeyades, d'Alep, par exemple, qui s'est effondré. On a essayé de le remontrer tel qu'il était avant pour dire, mais en fait, c'est possible de retrouver ces merveilles. Mais voilà, il faut travailler collectivement pour le faire. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Yves. Je te dirai si tu dépasses. Ah, d'accord. J'ai juste une petite question. Donc, si je comprends bien, en fait, la société Iconem a vécu une sorte de bascule de la production d'un métier de producteur de jumeaux numériques à un second métier de diffuseur de ces jumeaux numériques auprès du public par le biais d'expériences, on va dire grand public. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez ces deux métiers au sein d'Iconem ? Voilà. Alors aujourd'hui, on a conservé, bien sûr, ces deux métiers. On a de plus en plus de projets d'exposition en France, en Europe, aux États-Unis, enfin, dans beaucoup de pays, effectivement, parce qu'on se rend compte que c'est un moyen aussi de communiquer, en fait, communiquer au public des paysages, des monuments à l'échelle 1, en fait. Ça crée une expérience qui est effectivement assez unique. Donc là, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Mais bien entendu, en fait, le cœur de notre action, et je suis parti de là et je reviendrai là-dessus, c'est effectivement la préservation mémorielle. Et c'est là où c'est intéressant de parler de ça justement ici, dans une institution, une des plus grandes institutions françaises qui travaille sur cette question de la préservation et la transmission mémorielle de la documentation, en fait. Et donc, on continue à être très actifs sur ces terrains-là. Et donc, ça devient, en fait, pour nous, deux pôles qui deviennent assez indépendants, finalement, avec une équipe qui est vraiment dans l'urgence. On doit réagir là. Il y a eu un tremblement de terre, effectivement, en Syrie, en Turquie. Ben voilà, quelques jours plus tard, on était sur le terrain. Et c'est important de continuer à le faire. Et une équipe dédiée, justement, à des projets de production. Et ces projets de production sont aussi, et ça, c'est important, je pense, de le préciser, sont aussi au service de toute cette philosophie qu'on essaye de porter, en fait, autour de la conservation de la connaissance. Alors, depuis Citéternel et Cité Millénaire, vous avez aussi produit quelque chose, une exposition autour du monde romain pour le musée de la romanité de Nîmes. Vous avez coproduit l'expérience sur Venise au Grand Palais Immersif. Est-ce que ça veut dire que les expériences grand public que vous produisez sont uniquement, comment dire, sous la forme d'immersion vidéo mapping ou vous explorez aussi d'autres techniques ou d'autres formes d'immersion ? Alors, on explore un petit peu toutes les possibilités de l'immersion. Je pense que Déborah en parlera parce qu'on a eu une collaboration très intéressante, justement, enfin, plusieurs collaborations maintenant avec Ubisoft, effectivement, sur la VR, par exemple. On a produit aussi avec une société qui s'appelle FlyView, un contenu VR sur les pyramides, par exemple. Enfin, voilà, on essaye de... Mais disons que on s'est aperçus d'une chose, étant un petit peu du côté, en fait, on peut le dire, un peu du militantisme de la mémoire, on va dire, on cherche à toucher un maximum de personnes, on cherche à toucher la société civile et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, disons, l'écriture expérientielle de vidéo mapping pour le grand public, en fait, permet de toucher un nombre assez important de personnes. Là, effectivement, sur la dernière exposition de Venise, on a pu toucher 100 000 personnes quand même, ce qui est important. On a fait le même, à peu près le même nombre de visiteurs à l'Institut du Monde Arabe. notre idée, c'est aussi de pouvoir impacter, en fait, et faire avancer un petit peu cette prise de conscience. Et pour ça, aujourd'hui, on trouve que les expériences les expériences d'exposition immersives sont assez adaptées. Merci. Je vous poserai ensuite à tous les trois deux questions un peu générales. Je te redonnerai la parole tout à l'heure, Yves. On va passer du coup, je donnais la parole à Déborah. Comme tu l'as dit, vous avez travaillé ensemble dans le cadre de l'exposition Cité millénaire, en complément de l'exposition en vidéoprojection, Ubisoft avait proposé une expérience VR qui complétait le propos. Donc, ça va faire la transition avec notre seconde experte de l'après-midi, Déborah Papyrnick, qui est seigneure vice-présidente en charge des partenariats et des alliances stratégiques chez Ubisoft. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu dans le prolongement de ce que vient nous dire Yves, nous dire un peu ce que vous aviez fait autour de l'exposition Cité millénaire ? Oui, alors, ça fait 25 ans que je travaille dans le jeu vidéo et un peu comme Yves, mais venant d'un autre endroit, parce que moi, je viens vraiment du divertissement. Dans le jeu vidéo, il y a jeu quand même, à la base. Moi, je n'avais jamais pensé travailler sur la préservation du patrimoine et la transmission, justement, de ce patrimoine. Comment ça s'est fait ça s'est fait par une rencontre ? En fait, tout simplement, on s'est rencontré avec Yves. J'ai adoré ce que fait Yves et ce que fait tout ce côté explorateur et l'importance, l'impact de ce que fait Iconem. Mais la photogrammétrie, qui est donc la technique de construction de modèles 3D qui sont des jumeaux numériques, qui est utilisée par Iconem, est finalement assez peu utilisée dans le jeu vidéo parce que comme elle est composée de milliers de photographies, ça fait des nuages de points, ça fait des modèles 3D qui sont très, très complets, très fidèles à la réalité, mais qui finalement sont un peu lourds. C'est-à-dire que si on essaye de mettre ça dans un jeu, si on veut représenter une statue grecque en ayant utilisé de la photogrammétrie, le modèle est vraiment, c'est comme une photo hyper haute définition. Vous voyez la place que ça prend dans votre téléphone quand vous faites des photos de très haute définition. Et puis derrière, c'est compliqué si on utilise toute la puissance du processeur pour afficher des décors. Après, il ne reste plus tellement de puissance du processeur pour pouvoir se déplacer. Et puis, on reste en contact parce que vraiment ce que fait Iconem, c'est chouette. Et un jour, on se revoit sur un salon des musées et là, il me dit dans six mois, on fait une exposition à l'Institut du monde arabe sur ces cités millénaires, donc un voyage virtuel dans le passé. Est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui. Là, on ne parle pas du jeu à la maison, sur console, on parle d'autre chose. Et peut-être que la capacité d'Ubisoft à créer des mondes virtuels engageants, c'est-à-dire des mondes virtuels avec lesquels on sait se connecter. Il y a une vie, il y a quelque chose qui se passe ce qui fait qu'on connecte avec le lieu et on peut ressentir des émotions. Alors peut-être qu'en apportant la connaissance d'Ubisoft, ces compétences-là, on va réussir à faire quelque chose ensemble. Donc, il a partagé un des modèles 3D qui était présent dans l'exposition. On a fait un test en réalité virtuelle pour voir si on pouvait être dans le lieu. On a fait ce test avec le souterrain de Nabi Younes à Mossoul et puis Yves est venu tester. Il a dit « Waouh, j'ai l'impression d'être là-bas. Je ressens les mêmes émotions que quand j'étais sur place. Donc, oui, on tient quelque chose. » Et puis, on a contacté l'Institut du monde arabe, on leur a montré, ils ont adoré aussi. On a eu la chance aussi de pouvoir travailler avec une institution et avec des gens dans ces institutions, en particulier Aurélie Clément-Terruise, qui étaient tout à fait ouverts à cette nouveauté. Il faut savoir que quand on va travailler avec des musées, ce n'est pas évident, évident, d'aller apporter de l'innovation, du numérique. Tout le monde a envie, mais il y a peut-être des gens aussi qui disent « Mais en fait, si c'est du numérique, ce n'est pas vrai. » Oui, mais si le numérique, il permet de montrer des choses qu'on ne peut pas montrer dans la réalité, ça vaut le coup. Et donc, ils nous ont suivis et on a pu créer cette expérience où on a identifié six sites iconiques qui étaient présents dans l'exposition qui sont partis vraiment du patrimoine mondial de l'humanité. Donc, c'est des sites du monde arabe, mais on a aussi bien l'église Notre-Dame de l'Eure à Mossoul, le souterrain de Nami Younes qui est un temple assyrien, on a les ruines du temple de Baal-Chamine à Palmyre, on a le site romain de Leptis Magna en Libye, on a la mosquée Al-Nouri. Donc, en fait, on couvre l'ensemble du patrimoine. Tout le monde s'y retrouve. Et on a créé cette expérience de trois minutes où on a repris ces modèles 3D, ces jumeaux numériques, et on s'est débrouillés pour que ça fonctionne avec un casque de réalité virtuelle. À la fin de l'exposition, on avait trois cabines de 3 mètres par 3 mètres. On peut lancer la vidéo peut-être pour montrer à quoi ça ressemble. Et là, un pas dans le musée correspondait à un pas dans le souk d'Alep ou au milieu des ruines. Donc là, ce que vous voyez, il y a des détritus parce que c'est comme des photos à un instant donné. Là, on avait récupéré le modèle 3D du temple de Baal-Chamine qui a été fait par l'université de Lausanne qui nous a permis de faire apparaître en transparence le temple tel qu'il était. Et là, dans l'église Notre-Dame de l'Eure, vous voyez des oiseaux. Alors, ils sont là pour à la fois apporter un petit peu de vie dans ce lieu qui est vide, mais aussi pour vous inciter à regarder vers le haut. Et puis, à l'Aleptis Magna, vous voyez le chat. Alors, on l'a récupéré dans un jeu vidéo parce qu'en fait, nous, on aime bien recycler les choses. Et en fait, qui agit un peu comme un guide et qui va finalement vous forcer à regarder un peu à droite à gauche. Et vraiment, comment vous vous retrouvez immergé dans cette scène ? Et on connaissait le pouvoir empathique de la réalité virtuelle, mais là, on en a eu une preuve immense avec beaucoup de gens qui, quand ils ont enlevé le casque, avaient les larmes aux yeux parce que c'est beaucoup de gens qui avaient visité ces sites il y a plusieurs années quand c'était encore possible et qui étaient terrifiés de voir à quel point ils ont été détruits, abîmés. Et c'est très important de pouvoir les conserver et de donner une autre façon d'y accéder. Merci beaucoup, Déborah. Alors, ce que je te propose, c'est de passer de ces sites disparus ou en danger du Moyen-Orient à un monument qui nous est beaucoup plus proche, beaucoup plus familier, qui n'a pas disparu, mais qui a été fortement endommagé par l'incendie qu'il a subi le 15 avril 2019. C'est la cathédrale Notre-Dame pour laquelle vous avez aussi décidé de proposer plusieurs expériences permettant de sensibiliser le public à cet événement, au chantier de rénovation, mais aussi de lever des fonds quelque part ou de contribuer à lever des fonds pour ce grand chantier. Donc, je parle évidemment de la cathédrale Notre-Dame. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà pourquoi vous vous êtes intéressés à ce sujet et quelles modalités ont pris, de quelle manière vous avez pu mettre à disposition du public ces expériences autour de Notre-Dame ? Oui, en avril 2019, au moment de l'incendie, le monde entier a pleuré et le monde entier a partagé ses souvenirs de Notre-Dame. Donc, partout, les gens qui avaient visité Notre-Dame ont partagé leurs photos, leurs vidéos de visites sur place en France et à l'étranger. C'est vraiment... Et puis, qu'on soit catholique ou pas, qu'on soit français, parisien ou pas, tout le monde, en fait, s'est senti touché par l'incendie de Notre-Dame. Et parmi tous ces gens-là, les joueurs, eux, ils ont partagé des vidéos d'Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed, c'est un jeu d'Ubisoft qui existe depuis 15 ans et qui va explorer des périodes du passé. Donc, on a fait... On a sur la Grèce pendant les guerres du Péloponnèse, l'Égypte, Ptolémé XIII, on a les Vikings, on a le temps des... La Troisième Croisade, on a... Enfin, c'est vraiment la Révolution française, Révolution américaine, la Révolution industrielle en Angleterre. Et donc, Assassin's Creed Unity, c'était sur la Révolution française. Il était sorti quelques années plus tôt et on avait représenté Paris et beaucoup de monuments parisiens de façon assez fidèle, dont en particulier Notre-Dame qui, au moment de la sortie en 2014, avait même la représentation de Notre-Dame à ce moment-là avait été saluée alors qu'il n'y avait pas d'actualité particulière sur Notre-Dame. Et donc, les joueurs, en fait, ils ont repris leur jeu, ils l'ont remis dans leur console, ils ont filmé leur écran et ils ont posté leur vidéo. On a même des journalistes partout dans le monde qui ont dit c'est génial, Ubisoft a une copie numérique de Notre-Dame et va pouvoir aider à la reconstruction. Ils se sont un peu avancés parce que nous, on ne fait pas ce travail de précision. Nos modèles, c'est nos modèles qui sont faits par des graphistes. Donc, en fait, on fait des reconstitutions et nous, on ne fait pas des jumeaux numériques. Donc, à la louche, on pourrait dire que c'est à peu près à 90% exact, mais un oeil averti, ils voient que, par exemple, les vitraux, on représente un petit morceau et puis on va dupliquer un petit morceau au lieu de raconter toute une sorte sous forme de vitrail, qu'on va rajouter des éléments de décor, qu'on va mettre une Notre-Dame de Viollet-le-Duc dans un paysage de Révolution française. Et ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas ouvert un livre d'histoire. Ça, c'est un choix qui est un vrai choix des équipes de développement pour dire on fait un jeu sur la Révolution française, on met Notre-Dame, mais comme le jeu, il est vendu à l'international, il faut qu'on soit simple, accessible pour tout le monde et il faut que Notre-Dame soit reconnaissable. Et on le voit bien aujourd'hui quand on se promène dans Paris, Notre-Dame, sans sa flèche, ce n'est pas exactement Notre-Dame et elle est beaucoup moins reconnaissable. Donc, en fait, il y avait cette question que le monument soit immédiatement reconnaissable à l'international. Et puis, la deuxième question, c'était en fait, la fantaisie dans Assassin's Creed, c'est un jeu d'action-aventure, donc on explore, on se bat, c'est un jeu pour les plus de 18 ans, mais on grimpe, l'assassin, il grimpe partout. Et en fait, si le joueur en lui avait proposé une Notre-Dame sans flèche, parce que pendant la Révolution française, il n'y avait pas de flèche, parce que même la flèche du Moyen-Âge, elle avait été démontée, on aurait eu une frustration énorme de la part des joueurs sur ce point-là, sur le fait qu'il manque la flèche, je ne peux pas grimper. Donc, voilà pourquoi on a choisi de faire cette représentation anachronique. Mais du coup, grâce à ça, à cause de ça, grâce à ça, on avait ce modèle de Notre-Dame qui ressemble de très très près à la Notre-Dame qu'on connaît. Donc, Ubisoft, au moment de l'incendie, a joué son rôle d'entreprise citoyenne, on a donné de l'argent pour la reconstruction, on a aussi mis le jeu Assassin's Creed à disposition du public pour que tout le monde puisse le télécharger et jouer à la maison. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un jeu pour les plus de 18 ans et puis c'est un jeu qui peut être un petit peu compliqué pour des gens qui n'ont pas l'habitude. c'est un jeu pour les gamers, comme on dit. Et là, je me suis dit mais c'est dommage, on a ce modèle qui est magnifique, il faut qu'on arrive à le mettre à la portée d'un public le plus large possible d'une façon simple. C'est-à-dire d'une façon où à partir du moment où le matériel est installé, que la balade dans Notre-Dame 3D de la cathédrale qui avait été fait par les équipes de développement d'Ubisoft à Montréal, qui avait été fait pour le jeu, d'extraire ce modèle en 3D et de le mettre dans un casque de réalité virtuelle. Donc ce qu'on avait déjà fait avec Cité millénaire, on savait que c'était possible à partir d'un modèle 3D issu de photogrammétrie et là, on s'est dit est-ce que c'est possible avec un modèle 3D qui a été fait à la main par des graphistes ? Et oui, c'est possible. Et puis l'avantage, c'est que comme nous, on avait aussi tout un pari de la Révolution française, on a pu mettre non seulement le modèle 3D mais aussi tout l'environnement parisien qui va autour. On peut peut-être lancer la vidéo. Vous verrez, on a fait... Donc l'expérience a été prête deux mois après l'incendie. On a eu la chance de la montrer au ministère de la Culture au moment des journées du patrimoine aux acteurs de la restauration de Notre-Dame. Donc les tailleurs de pierre, les vitraillistes, les conservateurs, l'architecte en chef, le général Georges Elin, l'archevêque de Paris m'a demandé si on pouvait faire une messe à l'intérieur. On ne l'a pas fait mais on aurait pu. Et puis on l'a montré à l'UNESCO au moment des journées du patrimoine et là on a pu le montrer à à peu près 1000 personnes sur trois jours, des adultes, des enfants, des personnes âgées, des Français, des étrangers et tout le monde parle de l'émotion. En fait, il y a des moments où ce qui est important, ce n'est pas est-ce que c'est 100% exact mais est-ce que je vis quelque chose ? Donc en fait, il faut faire très attention quand on parle de conservation du patrimoine, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a une chose qui est vraiment la représentation absolument exacte du jumeau numérique tel que le fait Iconem et tel que le font d'autres sociétés qui vont faire des scans, des lasers, etc. et qui est à viser d'abord scientifique et puis qui peut avoir des débouchés pour le grand public, pour le divertissement par exemple ou les musées, etc. Et puis, il y a ce qu'on fait nous, c'est de la reconstitution, donc on travaille avec les historiens et puis ensuite, on fait ce qu'on peut pour que ce soit acceptable pour le public. Et finalement, nous, dans le jeu vidéo ou dans nos expériences qu'on fait comme celle de Notre-Dame que vous avez vue là, le but, c'est d'intéresser les gens, finalement, d'accrocher leur attention par une expérience qui va être facile d'accès. Là, c'est une expérience de trois minutes où on est téléporté de scène en scène, on a dix points de vue différents, on se balade, c'est-à-dire qu'on marche dans une zone de trois mètres par trois mètres exactement comme on marcherait dans la cathédrale, on est à l'intérieur, à l'étage, à l'extérieur, on finit par un tour en ballon. Ça marche pour tout le monde, ça marche même si vous êtes en fauteuil roulant, en fait, ce qui n'était pas possible, pas possible d'aller visiter le haut de Notre-Dame si on ne peut pas se déplacer, si on ne peut pas monter les escaliers. Eh bien là, ça devient possible. Donc en fait, ce n'est pas complètement exact, mais ça fonctionne. Alors ce qu'on peut préciser aussi, Déborah, c'est que cette expérience a été proposée à la crypte archéologique Notre-Dame, donc l'un des lieux gérés par l'établissement public Paris Musée pendant plusieurs mois, je crois que c'est ça, oui, pendant deux ans. Et on peut peut-être prendre deux minutes pour parler d'une deuxième manière que vous avez eue d'utiliser cette restitution, cette reconstitution de Notre-Dame dans un contexte peut-être plus ludique, avec une seconde expérience autour de Notre-Dame. Oui, alors pour compléter, effectivement, on a été pendant deux ans dans la crypte archéologique et là, si jamais il y a n'importe quel musée ou institution qui a envie de montrer Notre-Dame, c'est tout à fait possible. Nous, c'est un cadeau qu'on a fait au monde, donc en gros, si quelqu'un a envie de le montrer, c'est possible, contactez-nous. Mais on l'a aussi mis dans le catalogue des microfolies qui sont ces musées digitaux, donc c'est une initiative du gouvernement, du ministère de la Culture qui est pilotée par Lavillette. L'idée, c'est ce qu'ils ont, en fait, ils ont travaillé avec une douzaine d'institutions, des grandes institutions, le Louvre, Versailles, l'Institut du monde arabe, donc une douzaine d'institutions globales, pour avoir les droits sur des versions numériques des œuvres, la Joconde, un opéra, une visite de Versailles, etc. Faire un catalogue avec aussi du matériel pédagogique et proposer à n'importe quelle ville, n'importe quel village, en France ou à l'étranger, d'ouvrir un lieu d'accueil qui permet d'accueillir une classe ou d'accueillir des familles gratuitement avec un médiateur qui est là et qui va pouvoir organiser des ateliers pour découvrir les grands tableaux, les grands monuments, etc. Je ne sais pas vous, moi je sais que je peux taper la Joconde sur Internet et avoir plein d'explications. Moi je ne le fais pas. Je ne sais pas si vous le faites. Mais par contre, si jamais c'est une sortie scolaire, si jamais c'est une sortie familiale pour des gens en particulier qui n'ont pas de musée à côté, moi je peux emmener mes enfants au Louvre, ce n'est pas loin, c'est à quelques stations de métro. Mais quand on n'habite pas à Paris, on ne peut pas aller voir la Joconde. Si on a la possibilité avec une sortie scolaire d'aller la voir, d'avoir du matériel pédagogique et d'en avoir la version digitale, ce n'est pas mal. Parce qu'en fait, on amène la culture au plus proche des gens via le numérique. Et là, on a donné aussi Notre-Dame en réalité virtuelle aux microfolies et toutes les microfolies peuvent proposer cette expérience qui a un côté magique. La réalité virtuelle, tout le monde ne l'a pas à la maison. Et puis, on a été contacté par Jean-Jacques Hannault qui vient nous voir en disant, voilà, je sais qu'Ubisoft a un attachement particulier à la cathédrale, je fais un film sur l'incendie. Pas un film sur les raisons de l'incendie, mais sur comment l'incendie a été géré par les pompiers. Donc, c'est vraiment sur le travail des pompiers, comment ils ont sauvé la couronne d'épines et puis toutes les œuvres d'art qu'il y avait dans Notre-Dame. Et puis, comment ils ont sauvé la cathédrale, ils ont lutté contre l'incendie, etc. Il dit, est-ce que vous voulez faire le jeu du film ? Alors, faire un jeu, je parle d'un gros jeu du type Assassin's Creed, ça dure 4-5 ans, ça mobilise jusqu'à 1000 personnes et ça peut coûter au moins 100 millions. Et puis derrière, ça donne un jeu avec des dizaines et des dizaines d'heures de gameplay, des dizaines ou des dizaines d'heures où le joueur va avoir des choses à faire, des choses nouvelles à explorer. Je dis, bon, le film sort dans un an et demi, donc d'abord, on n'a pas le temps de faire un jeu comme ça. On n'est pas spécialiste, nous, pour faire des petits jeux, on risque de faire quelque chose qui est moyen, qui n'intéressera pas vraiment les joueurs et puis on va avoir du mal à toucher le grand public, mais j'ai une autre idée. On a déjà le modèle en réalité virtuelle de Notre-Dame. On a par ailleurs des escape games en réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des escape games avec des amis, de la famille, mais en gros, c'est une façon de revisiter les chasses aux trésors, ça se passe dans une salle fermée ou un ensemble de salles et puis on a une heure pour sortir, on travaille en équipe pour sortir, on résout des énigmes et puis on sort de cette salle avant qu'on a le compteur qui tourne, on sort de la salle. Nous, on a développé chez Ubisoft une version réalité virtuelle de ces escape games. Ça se passe toujours dans des lieux, mais chacun a un casque de réalité virtuelle, ce qui fait qu'on peut se lancer des objets beaucoup plus grands. On peut tirer des flèches, on peut grimper, on peut tourner des engrenages énormes. Ce n'est pas juste des petites énigmes qu'on va résoudre avec un papier, un crayon ou une clé qu'on trouve dans un tiroir. Finalement, ça permet d'ouvrir énormément de possibilités en utilisant le numérique pour faire des escape games qui sont plus complexes, plus grands, plus beaux et qui peuvent vous emmener au bout du monde ou vous faire voyager dans l'histoire. On va montrer quelques images pendant que tu parles, je crois. On va les montrer juste après parce que comme ça, on aura Notre-Dame. On avait déjà trois escape games et un réseau de 700 salles dans le monde qui opéraient nos escape games auprès du public. Les gens pouvaient réserver et aller en groupe. J'ai dit, on peut faire un escape game sur le South-Dame de Notre-Dame où on joue soi-même le rôle des pompiers. Il a été extrêmement généreux avec nous. Il a partagé le scénario, il nous a invités sur les tournages du film, il a partagé des sons et effectivement, là, vous allez pouvoir voir des images. On a même des images du film à l'intérieur en réalité virtuelle. Donc ça, c'est des images du film. On a même travaillé avec les pompiers. En fait, il nous a présenté l'équipe de pompiers qui avait travaillé sur le sauvetage de Notre-Dame. Ils sont venus tester chez Ubisoft au moment où on était en train de développer pour nous donner des conseils pour augmenter le réalisme. Alors, on n'est pas dans un réalisme absolu, évidemment, mais on s'en approche et en termes de sensations, en termes de navigation à l'intérieur de Notre-Dame. On a trouvé des façons de pouvoir faire déplacer le joueur, le faire grimper en utilisant des choses qui ne sont pas juste de la téléportation ou qui sont un ascenseur magique, mais essayer de faire des choses qui sont compatibles avec la réalité de la cathédrale. Du coup, on a même remodélisé des éléments qu'on n'avait pas. On n'avait pas le beffroi nord, par exemple. L'hôtel qu'on avait dans Notre-Dame ne correspondait pas à l'hôtel moderne de Notre-Dame. Donc, on a fait ce travail pour compléter et être au plus proche de la réalité. Merci beaucoup, Déborah. Alors, on va rester dans Notre-Dame et avec Notre-Dame. Et je vais passer la parole à Raphaël Marchoux, qui est directeur du développement chez Istovry, pour nous parler d'une autre forme d'expérience autour de Notre-Dame. C'est une exposition itinérante qui utilise la réalité augmentée. Une exposition qui a été lancée en 2021 et qui fait actuellement un tour du monde qui a accueilli, je crois, plus de 300 000 visiteurs à ce jour. Donc, parle-nous un peu de cette expérience qui permet d'apporter Notre-Dame à des visiteurs et à des publics du monde entier. Oui, merci Pierre-Yves et ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, oui, du coup, on a créé une exposition qu'on appelait une exposition augmentée sur Notre-Dame de Paris. Donc, l'idée, c'est que le visiteur qui vient dans cette exposition va recevoir une tablette, une tablette digitale qui va lui permettre de voyager dans les 850 ans d'histoire de la cathédrale, de la pose des premières pierres jusqu'à l'incendie et la reconstruction actuelle. Alors, on va passer par plein d'événements historiques, on va dire par toutes les riches heures de la cathédrale, on a par exemple le sacre de Napoléon, on va avoir le mariage d'Henri IV et beaucoup d'autres scènes historiques qui ont été reconstituées. Et cette exposition, elle a la particularité d'être, donc, d'avoir lieu dans un endroit qui est hors les murs, bien sûr, de la cathédrale, puisque la cathédrale est fermée au public jusqu'en 2024, au moins, et de pouvoir être duplicable et également itinérante. donc, on a commencé à la présenter à Dubaï, au pavillon France de l'exposition universelle, c'était pour l'inauguration de l'exposition universelle et on a reçu 150 000 visiteurs en un mois, donc ça a été un gros succès et on a eu des super retours de visiteurs et ensuite, on l'a lancée simultanément à Washington et à Paris et une troisième qui est sur le continent asiatique qui est allée à Shanghai pour l'instant et qui va continuer à se déplacer. L'idée, c'est de faire 15 endroits en trois ans pour réouvrir, on va dire, digitalement les portes de la cathédrale au plus grand public à la fois pour leur faire on va dire revivre ou en tout cas remémorer des moments historiques qui sont arrivés dans la cathédrale mais aussi pour suivre toute l'évolution des travaux et également l'événement de l'incendie. Donc peut-être qu'on peut lancer la vidéo pour que je vous montre un peu comment ça a lieu avec la scénographie. Donc voilà, je vous emmène au Collège des Bernardins à Paris. Il y a eu 60 000 visiteurs en trois mois dont 75 % étaient des primo-visiteurs. Donc ça, c'est la scénographie. On a ce qu'on appelle des portes du temps. Donc on reçoit la tablette qui s'appelle l'istopade et qui est également présente dans d'autres sites culturels comme le château de Chambord, le palais des papes d'Avignon, la conciergerie et on scanne des portes du temps et on replonge dans le passé. Alors là, par exemple, on revit l'arrivée des saintes reliques avec Saint Louis et on va pouvoir interroger ce qu'on voit. Donc c'est très visuel, c'est très interactif, c'est assez immersif aussi et il y a un côté qui est assez ludique également parce qu'on a par exemple une chasse au trésor pour les enfants. Là, on peut voir par exemple des avant-après, donc voir le monument comme il était dans le passé et pouvoir diriger un curseur pour voir le présent. On revit ici l'incendie, la construction des fondations, enfin la construction ici, pardon, de la charpente. ici on va traverser les fondations et l'idée c'est qu'à chaque fois on a un média qui vient appuyer un contenu historique. Je vais laisser les commentaires des visiteurs. par les différentes scènes, la facilité et la richesse de l'outil. On dit souvent que la culture n'est pas assez mise à disposition du grand public. Là, aujourd'hui, franchement, j'ai eu une expérience qui prouve le contraire. j'ai eu une expérience de l'expérience. Je pense que la technologie ici est incroyable. C'est une des meilleures que j'ai vu dans la expo. Vous pouvez voir tout, c'est un 360. C'est incroyable. C'est très créatif. C'est plus simple, mais simple. Dans les autres parts de l'expérience, vous êtes mis en place dans le centre d'événement, mais ici, vous créez l'événement avec l'aide de la tablet. C'est ce que j'ai aimé. Je pense que c'était vraiment personnalisé que nous pouvons tout le faire à notre propre temps. Certaines personnes vont prendre plus de temps de lire ça. Et j'ai aimé à aller à mon propre pace, plutôt que les groupes. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'iPad est très innovante. J'ai pu voir l'apprentissage de la perspective des personnes qui ont construit ce qui est incroyable. Je suis vraiment aimé cette expérience. Je pense que c'est un grand intersection de technologie, historie, art et architecture. Donc, je pense que quelqu'un qui est intéressé dans ces choses qui a vraiment aimé cette expérience. ça me semble accessible à différents types de publics. Et ça, je trouve que c'est très positif. On ne sait absolument pas ce qu'on allait voir en réalité. On nous avait dit que c'était une super expo. Et ce qui nous a plu c'est le côté très interactif et le fait de pouvoir partager ensemble. C'est un très beau projet. C'est très bien réalisé. Et même pour des personnes comme moi qui ne sont pas adeptes des musées, c'est ludique, instructif et vraiment très, très bien. Je mets tout. ça vaut le déplacement. Voilà, donc ça, c'est des commentaires qui ont été filmés dans différents endroits où l'exposition a eu lieu. À Washington, à Paris et à Dubaï. Et donc, du coup, on voit la diversité des publics. Le but, c'est vraiment que l'expérience soit accessible à tous. Et du coup, on va avoir des jeunes comme des personnes âgées, des connaisseurs du sujet de Notre-Dame comme des personnes qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de la cathédrale, qui vont tous se plonger dans l'expérience et en apprendre plus autour d'un contenu qui est validé historiquement et scientifiquement parce que pour chaque scène qu'on a reconstituée, on a travaillé avec un comité scientifique. Donc, de la même manière que Déborah disait, par exemple, pour les scènes de l'incendie, on avait un pompier qui était derrière l'écran des infographistes et des développeurs pour vraiment avoir la bonne hauteur de flammes, la bonne hauteur de fumée, la bonne évolution de l'événement pour qu'il soit le plus juste historiquement possible et que, en fait, cette expérience, même si elle a un côté ludique et interactif et qui peut ressembler un peu aussi aux jeux vidéo, elle a aussi un côté médiatique, enfin, c'est de la médiation. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de donner à voir un contenu qui est validé historiquement et scientifiquement et qui est juste. Voilà, après, la tablette accessible dans toutes les langues, on a aussi des versions pour les personnes qui sont en situation de handicap et je pense que j'ai tout dit. Voilà. Si vous avez des questions. Pierre-Yves, je ne sais pas si tu nous entends. Ah, ça ne marche pas. Alors sinon, l'istopade est disponible dans 18 sites en France et en Europe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, on est dans cinq châteaux de la Loire, par exemple, le château de Chambord, le château royal de Blois, d'Amboise, la forteresse de Chinon, le donjon de Loche. Et donc là, c'est en fait la différence entre les expositions augmentées et l'istopade in situ. C'est vraiment que l'istopade, il vient un peu comme un audio guide, mais avec l'image en plus pour, on va dire, révolutionner l'expérience du visiteur. Alors que dans l'exposition augmentée, on n'a pas à être forcément dans le lieu qu'on visite. Et du coup, on peut vraiment faire une itinérance mondiale et aller, on va dire, parler d'un monument, et parler d'une histoire, d'un territoire, d'un site culturel partout dans le monde. Et moi, je me souviens d'un commentaire assez marrant d'un visiteur à Dubaï qui habitait à Paris, juste à côté de la cathédrale et qui me disait, c'est marrant, je suis obligé d'aller à Dubaï pour voir ce qui se passe dans la cathédrale. Donc c'est aussi une manière de démocratiser, d'ouvrir, de réouvrir au moins digitalement les portes de la cathédrale. Voilà. Oui, alors, comme visiblement l'expérience virtuelle a ses limites, je vais m'auto-lancer. D'abord, je veux remercier la BNF et toute l'organisation parce que je suis ravi d'être à la même table que ces explorateurs. Le mot a été prononcé. Ainsi que celui d'expérience immersive. Alors, c'est moins glamour, je n'ai pas de petit film, juste un bouquin, mais à mon sens, c'est la plus grande expérience immersive, pas ce bouquin, mais la littérature en général. Peut-être un mot du... Je vais me permettre de rebondir sur tout ce qui a été dit parce qu'il y a des mots incroyables qui ont été prononcés, mais peut-être un mot d'abord pour dire en toute humilité que certes, mon nom est sur la couverture, mais que c'est le travail de 24 chercheurs, précisément parce que toutes les questions qu'on vient d'évoquer sont trans, inter-multidisciplinaires et donc, il y a des philosophes, des sociologues, des muséologues, des littéraires, des historiens, enfin voilà, on a essayé d'offrir un panorama autour de toutes ces questions. Ce qui est passionnant dans ce que viennent de dire mes voisins, c'est que finalement, toutes ces nouvelles modalités d'accès et de transmission du patrimoine posent infiniment de questions épistémologiques pour le dire très simplement. Et c'est vrai que lorsqu'on entend parler de fidélité, de jumeaux numériques, d'émotions, même d'empathie, ça questionne sur ce que signifie aujourd'hui, c'est l'ambition de ce livre, que de coexister avec ce patrimoine numérique, ce qui jusqu'à présent, il ne suffit pas de remonter très loin, était finalement réservé à un petit nombre d'entre nous. Finalement, ce qu'a permis le numérique, c'est de rendre spatialement accessible tout un tas de choses qui ne l'étaient pas. Alors, les questions qu'on s'est posées, pour le dire très simplement, dans les années 90, milieu fin des années 90, une sorte de manne providentielle est tombée sur toutes les équipes de recherche de France et de Navarre, mais plus généralement du monde, avec des budgets conséquents, en disant numérisés, numérisés, et nous avons numérisé, je dis nous parce que j'ai participé, j'avais à l'époque de longs cheveux, mais j'ai participé à cette période un peu bénie, où à l'université, on n'a pas tant de budget que ça, et dans les institutions non plus, où il s'est agi de numériser à tout va, qu'il s'agisse de patrimoine littéraire, on a numérisé l'Écosse, mais aussi, puisque c'est l'objet aujourd'hui, d'un grand nombre de monuments architecturaux, de fonds, Alina, enfin, etc., etc. Et puis, les années ont passé et de gros disques durs se sont retrouvés au fin fond des labos parce que, d'où le titre de l'ouvrage, on ne s'était pas préoccupé jusqu'à présent du devenir et, encore plus singulièrement, des usages. Numériser, c'est merveilleux, encore que, et je ne sais pas si c'est le lieu, mais il faudrait s'interroger sur ce que signifie numériser. J'aime beaucoup le titre de cette journée, Réécriture, d'abord parce qu'il y a un petit côté romantique, on réécrit, mais aussi parce que ça dit la difficulté du langage à appréhender ce qu'est réellement une numérisation. Est-ce qu'il s'agit d'une transformation ? Est-ce qu'il s'agit purement, si on le voit, d'une façon technique d'un codage, d'un encodage ? Est-ce qu'il s'agit en quelque sorte d'une traduction ? Est-ce qu'il s'agit d'une écriture, d'une réécriture ? Et vous connaissez l'adage, traductore, traditore. Le traducteur est un traître. Est-ce que, et je le dis avec sympathie, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de trahison dans ce jumeau numérique qui pourrait être un jumeau, on n'en est pas vraiment ça, enfin, on pourrait développer. Et c'est toutes ces questions sur que signifie l'expérience immersive, que signifie la virtualité. Deleuze disait le virtuel ne s'oppose pas au réel, mais à l'actuel, au sens de quelque chose qui est en acte. On a une expérience en quelque sorte avec l'animateur de la table ronde, une expérience virtuelle, mais pourtant, on la vit. Donc, cette opposition réelle virtuelle, à mon avis, n'est pas pertinente. De la même façon que quand on parle d'empathie, quand on parle d'émotion, on voit bien que le vivant est toujours au cœur. On parle d'intercorporéité. Alors, le mot est un petit peu savant, mais qu'est-ce que ça signifie que de visiter un musée avec une foultitude de gens que je ne connais pas ou de le visiter dans mon salon ? Oui, un grand nombre de projets vont nous permettre de voir les craquelures de la peinture et à vrai dire, pour accéder à moins de 10 mètres de la Joconde, ça devient bien compliqué. Donc, je verrai bien mieux la Joconde devant mon ordinateur que je ne la verrai au Louvre environné de plein de petites têtes pour peu qu'on ne soit pas très grand. Mais, pour autant, est-ce la même expérience ? À l'évidence, elle ne l'est pas. Et qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change dans cette appréhension du patrimoine ? En ayant aussi à l'esprit d'autres questions connexes, mais c'est pour ça que je disais que tout ce que j'entends soulève des questions épistémologiques, c'est qu'est-ce qui fait patrimoine ? On parle beaucoup actuellement d'une explosion de la patrimonialisation. J'ai envie de dire d'une façon un petit peu provocante, dis-moi, qu'est-ce qui fait patrimoine pour toi ? Et je te dirai qui tu es. En ce sens qu'on le sait, il y a un patrimoine national. On vient de parler de Notre-Dame. À l'évidence, c'est un patrimoine national. Il y a un patrimoine mondial. Lorsqu'on parle de sites à l'étranger et l'UNESCO a relevé ces choses-ci. Il y a aussi, on le sait maintenant, c'est quelque chose qui est devenu familier, un patrimoine immatériel, que ce soit la pizza à Naples ou la gastronomie à Lyon. Ça fait dorénavant partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Mais dans quelle mesure on peut considérer que ceci fait patrimoine et que ceci ne le fait pas ? Et puis, parce qu'on parle d'architecture, je pense qu'il peut être intéressant de penser un peu à côté et de s'interroger sur ce qui a vraiment une valeur patrimoniale. Je vais donner un exemple très simple. Au Japon, tous ceux qui ont fait du tourisme au Japon ont probablement été dans ce lieu-là. le fameux sanctuaire Shinto qui se trouve à Isée, sur la presqu'île d'Isée, qui est le lieu probablement le plus important dans ce domaine. Il se trouve que ce sanctuaire, le lieu magnifique, ces 180 temples dans une nature un peu édénique, il se trouve que l'ensemble des bâtiments de ce sanctuaire sont détruits tous les 20 ans pour être reconstruits à l'identique. d'où ma question un peu provoquante, mais qu'est-ce qui a valeur patrimoniale ? Si on est réfléchi bien, dans ce cas précis, et ce n'est pas unique, ce qui a valeur patrimoniale, ce sont les instructions et le savoir-faire des artisans. Les touristes ont l'impression que c'est un sanctuaire de mémoire qui date du 7 ou 8e siècle. on a l'impression de toucher un morceau d'histoire, on touche un morceau de bois qui a 20 ans. De mémoire, la dernière fois qu'il a été reconstruit, c'est en 2013. Donc, j'ai l'impression d'accéder à quelque chose qui a plusieurs siècles, voire quasiment deux millénaires, alors que finalement, la valeur patrimoniale est celle du savoir-faire. Donc, voilà, une des ambitions de ce bouquet, des réflexions plus générales sur l'acronyme de notre équipe de recherche, c'est UDPN, usage des patrimoines numérisés. C'est qu'est-ce qui a une valeur patrimoniale ? Qui sommes-nous pour décréter que ceci ou cela a une valeur patrimoniale ? Qu'ont changé, qu'ont changé plutôt, parce que les transformations sont multiples, cette fréquentation d'œuvres numériques ? Et il ne s'agit pas de dire c'est mieux, c'est moins bien, à l'évidence, mais c'est différent. Et en quoi est-ce différent ? À la fois, il y a des possibilités, et moi, j'étais plein de gourmandises comme un petit enfant devant le pot de confiture, c'est-à-dire que c'est merveilleux. Je crois qu'on ne peut que se féliciter de vivre cette époque où finalement, des choses inaccessibles le sont dorénavant. Mais en n'ayant pas une vision naïve, en ayant bien l'idée que, je reprends encore l'expression de mon voisin, que ce jumeau numérique, oui, c'est un jumeau, mais ô combien imparfait, avec des questions qui sont aussi des questions techniques, autour, notamment, j'évoque ça, la question des métadonnées, c'est-à-dire que, numériser un environnement, que ça soit de façon 2D ou 3D ou même 4D si on prend la dimension temporelle, c'est nécessairement faire des choix et que l'exhaustivité n'est qu'un horizon. Il y a une aporie de la métadonnée en ce sens que, jamais, on ne pourra retranscrire la complexité du réel et que, par conséquent, choisir, c'est renoncer en ce sens que, je vais vous donner un exemple très simple, je travaille notamment avec une équipe de spécialistes de Zola qui numérise des vieux manuscrits et je me suis rendu compte assez rapidement qu'ils ne s'en sortiraient jamais parce qu'ils avaient cette espèce d'illusion de dire, on va numériser, donc, alors, ce n'est pas des inculnables, mais enfin, c'est trésor pour un spécialiste de Zola à manuscrits comme ça, c'est un trésor et on va tout prendre. Tout prendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aussi, dans les métadonnées qui sont donc associées aux fichiers qui pèsent un poids redoutable parce qu'on a une précision, on va associer le grammage du papier mais aussi le fait que là, il y a des traces de doigts mais alors, la teinte, mais etc. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas. On parle d'expériences immersives quand on marche dans ces endroits-là, on ne sent pas le sable sous nos pieds et ce n'est pas un reproche. C'est juste de dire, voilà, il y a des limites alors qu'on ne cesse de repousser et peut-être que ce que je dis sera faux d'ici quelques dizaines d'années parce qu'on entendra le sable qui crissera et on aura le sirocco sur la joue et puis les odeurs d'épices, enfin, peu importe. Mais jusqu'à présent, il s'agit d'autre chose et ce sont des questions sur lesquelles il n'est pas inintéressant de réfléchir en ayant à l'esprit que toute réflexion théorique se nourrit d'une expérience empirique, d'où ma joie de partager cette table. Voilà. comme on a perdu l'animateur. Non, 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 non. Merci beaucoup, Baptiste. Vous avez eu raison de reprendre les commandes. Vous avez eu raison. Et du coup, je n'ai pas pu dire en vous donnant la parole tout le bien que je pensais de votre ouvrage « Les devenirs numériques des patrimoines ». C'est 360 pages et on apprend énormément de choses sur toutes les dimensions de cette problématique que l'on aborde cet après-midi. Je voudrais redonner la parole à nos trois intervenants et rebondir sur quelque chose que vous venez d'évoquer, le passage de la restitution à la réinterprétation, voire la réécriture, l'émotion et la trahison. Et je voudrais poser une question à nos trois intervenants. Quel type d'arbitrage ou comment on arbitre ou comment on fait des choix comme vous le disiez à l'instant entre véracité ou exactitude scientifique au moins et les besoins peut-être de simplification pour la pédagogie, pour la vulgarisation et notamment quand on fait de la diffusion au grand public ou quand on propose une expérience au grand public ? Yves, peut-être ? Oui, merci. Alors, ça m'a beaucoup intéressé effectivement ce que vous avez dit parce que ce que vous avez dit en fait, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai ressenti vraiment au cours de mon parcours professionnel. C'est-à-dire qu'on a commencé effectivement à scanner des sites archéologiques dans cette illusion finalement de vouloir recréer le même site sur un autre support en travaillant de manière la plus précise possible, la plus détaillée possible justement avec... et on s'est aperçu très vite qu'en fait, il n'y a pas tellement d'objectivité dans le sens où la manière dont on va numériser le site, c'est déjà le regard qu'on porte sur lui et donc, on travaillait avec des archéologues qui avaient des objectifs bien précis en fait, dans la description du site et finalement, on ne faisait que reprendre ces biais, ces biais, alors ça reste ces regards en fait archéologiques et c'est comme ça qu'on arrivait à traduire. Donc, c'est vrai que le terme jumeau numérique qu'on emploie aujourd'hui en fait, est complètement faux parce que derrière la caméra, il y a toujours un regard et derrière ce regard, il y a toujours, on va dire, un objectif qui est l'objectif effectivement de l'archéologue, du créateur de jeux vidéo, du créateur d'exposition et voilà. Et donc finalement, on ne produit finalement que ce qu'on veut produire et qu'on soit dans le champ scientifique ou dans le champ ludique. Et donc, on a commencé comme ça à accumuler effectivement ces données et à l'époque, toujours dans cette même naïveté en fait, on s'est dit, on va effectivement, ce sont des sites numériques très précis avec tous les détails, etc. Et on va recréer en fait des expériences pour faire en sorte que les gens, voilà, le grand public puissent se promener dans ces sites, dans ces paysages numériques de la même manière qu'ils se promèneraient effectivement dans les sites réels. Et c'est là qu'on s'est aperçu une chose, c'est que c'était une illusion complète, c'est-à-dire que en fait, on ne peut pas recréer l'expérience réelle. Mais par contre, on a découvert quelque chose de bien singulier. C'est qu'en fait, ces données numériques, finalement, elles nous ouvraient des champs de création qui étaient complètement nouveaux et qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et finalement, dans la conception maintenant de notre exposition, on n'essaye pas de recréer, disons, le bruit du sable sous nos pieds ou le vent sur notre joue pour redonner en fait les conditions d'une expérience qui pourrait être une expérience réelle. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur des nouvelles possibilités du numérique pour créer des surprises complètement magiques. en fait, ah bah tiens, avec le numérique, on peut traverser les murs. Ah tiens, avec le numérique, on peut se retrouver, disons, dans la position d'un papillon qui va effleurer en fait une peinture qui peut être perchée à 12 mètres de hauteur. Et donc, on vient créer en fait des émotions qui sont complètement nouvelles. Et l'intérêt de cette matière qu'on est en train d'accumuler finalement, c'est pas qu'elle reproduit en fait le réel, c'est qu'elle vient alimenter aussi des nouveaux champs de perception, des nouveaux champs de création qui nous permettent de comprendre autrement ce réel et qui nous permettent de l'investiguer en fait de manière complètement nouvelle. Et donc, c'est ces ouvertures, en fait ces portes que c'est donné que cette matière qui est une matière spécifique, qui n'est pas du tout une matière générique dans le sens où c'est pas la matière qui va nous permettre, numérique, qui va nous permettre de reproduire le monde dans lequel on est, c'est une matière qui a une identité avec des possibilités, avec des, comment dire, des propriétés physiques particulières qui ne sont pas les propriétés physiques de notre monde, mais qui permettent de designer, enfin de dessiner en fait des expériences perceptives qui ne sont pas possibles dans le réel en fait. Et ce jeu du coup de balancement entre cette fiction du réel grosso modo et les possibilités nouvelles qu'elle offre dans la manière dont on va le percevoir, en fait c'est ce balancement qui est riche de mon point de vue et de notre activité quotidienne et quand on réussit une expérience justement c'est qu'on arrive à disons casser ce mimétisme du réel et créer une forme de magie qui va transporter en fait un visiteur complètement ailleurs. Alors dans ce transport, dans cette magie en fait, on va en profiter pour faire en sorte que le visiteur apprenne des choses ou comprenne des choses de notre monde réel mais à travers effectivement une expérience qui est justement un champ nouveau. Voilà. Et je pense donc je pense que cette justement c'est le gros apport aujourd'hui du numérique et de ces modèles même très précis qu'on a construits avec des archéologues pour avoir tous les détails des sites c'est qu'en fait elle nous ouvre voilà des continents de pensée d'expérience dont on n'a pas encore commencé qu'on n'a pas commencé vraiment à explorer en fait. Et c'est vraiment ce qui est aujourd'hui le plus motivant pour nous c'est qu'effectivement on est au tout début au tout début d'une exploration. Déborah, doit-on accepter cette forme de subjectivité et du coup cette réinterprétation de la réalité cette fictionisation de la réalité comme dit Yves lorsqu'on veut proposer des expériences culturelles grand public. Oui, complètement et pour moi il ne faut surtout pas opposer la réalité et le virtuel. Le virtuel ne vient qu'en complément c'est pas parce que quelqu'un va faire une expérience de visite de Notre-Dame qu'il ne viendra jamais visiter Notre-Dame au contraire ça peut être la porte d'entrée dans la culture dans l'histoire on le voit bien avec le jeu Assassin's Creed où finalement il y a énormément de gens dans le monde qui ne s'intéressent pas à l'histoire ils n'aiment pas les cours d'histoire à l'école parce qu'ils ne sont pas assez vivants parce qu'ils n'ont pas l'impression de comprendre ce qui se passe parce que c'est une litanie de dates et qu'il y a des profs qui sont formidables et qui savent intéresser les autres et puis il y en a d'autres pour qui ça peut être plus compliqué ou alors des questions de personnalité de gens qui vont moins accrocher. Donc en fait il en faut pour tout le monde et il y a un certain nombre de gens lire des livres ils n'ont pas envie aller dans des musées ils n'ont peut-être pas envie peut-être que jouer à un jeu vidéo ça les intéresse. La mission d'Ubisoft assez paradoxalement c'est d'enrichir la vie des joueurs ça veut dire leur permettre de se développer et d'apprendre plein de choses à l'intérieur des jeux donc ils vont apprendre ils vont gagner confiance en eux ils vont être socialisés ils vont aussi apprendre des choses qui viennent de l'histoire qui viennent de la science ça ne veut pas dire qu'on va tout leur apprendre mais si par cet intermédiaire on peut intéresser des gens au sujet de l'histoire et leur permettre finalement de dire plutôt que d'aller dans un hôtel au bord de la mer là on va faire un voyage un peu plus culturel et bien pourquoi pas et on a des histoires magnifiques de gens qui jouaient Assassin's Creed et puis qui à l'occasion d'un voyage en famille finalement c'est l'ado qui n'est pas censé jouer Assassin's Creed mais qui y joue quand même qui arrivait à Venise joue le guide pour toute la famille parce qu'en fait il connaît la structure de la ville puisqu'en fait il y a joué pendant des heures à Assassin's Creed et en fait d'un seul coup on recrée du lien dans la famille l'ado est valorisé sur un sujet où ses parents ne savaient pas du tout à quel point il pouvait être presque spécialiste et en fait c'est ok tout ça parce que nous dans le jeu vidéo on n'a pas de vocation scientifique donc c'est d'accord en fait c'est ok pour nous si on fait ces concessions et l'autre chose pour moi c'est vraiment sur l'engagement et raconter des histoires en fait pour que les gens c'est vrai la plupart de gens s'intéressent à un sujet il faut pouvoir les emmener dans une histoire on le voit bien même sur des romans historiques pourquoi les romans historiques ont du succès ont plus de succès que les livres d'histoire parce qu'ils racontent une histoire et pas juste l'histoire avec un grand H pourquoi les séries historiques séduisent tellement parce qu'en fait il y a une richesse dans l'histoire qui est énorme qui est probablement plus riche plus variée que toute fiction c'est juste qu'il faut arriver à la mettre à la portée du grand public et le numérique on parlait de la réalité virtuelle mais la réalité augmentée par exemple in situ donc je donne l'exemple de ce qu'on a fait aux Invalides je me rappelle de la visite aux Invalides j'avais 12 ans j'habitais pas à Paris je suis venue à Paris avec mes grands-parents on a visité les Invalides je pense que ça a duré moins de 20 minutes j'ai fait coucou au tableau de Napoléon j'étais contente mais ça n'est pas un moment mémorable et puis il y a quelques années Ubisoft a développé une expérience en réalité augmentée sous forme d'une escape game chasse au trésor sur un thème Assassin's Creed donc on invente une histoire d'Assassin's Creed qui se passe au temps de Napoléon les assassins les templiers ça se joue sur téléphone portable en groupe et là je me suis retrouvée avec mes enfants à passer 90 minutes aux Invalides monter Décembre plusieurs fois interagir avec des sculptures des tableaux et même des acteurs qui étaient là pour nous donner accès à des lieux qui sont d'habitude fermés au public et en fait de cette visite aux Invalides on a fait un moment mémorable et j'espère que dans 40 ans ils s'en souviendront de façon un peu plus positive que moi le souvenir que j'ai de ma première visite en tout cas ils ont appris des choses ils s'en rappellent c'est devenu un moment mémorable et surtout ça peut parfois remplacer le médiateur tout le monde ne peut pas faire des visites avec des conférenciers mais là parfois le numérique il vient compléter donc pour moi c'est vraiment pas une opposition Raphaël le projet d'exposition itinérante autour de Notre-Dame vous l'avez produit en partenariat étroit avec l'établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame vous êtes donc en dialogue permanent vous avez été en dialogue permanent dans la phase de production avec des scientifiques avec des archéologues des conservateurs est-ce que parfois vous avez dû faire des arbitrages et parfois est-ce que vous avez eu des discussions du coup avec ces scientifiques sur ces arbitrages sur une éventuelle simplification de la modélisation de la reconstitution de Notre-Dame oui oui bien sûr alors déjà le projet de Notre-Dame il avait une particularité c'est que habituellement on travaille avec un comité scientifique qui va valider une période historique pour un site culturel or là comme on traitait 850 ans d'histoire plus la restauration on a eu de nombreux comités scientifiques donc de nombreux historiens qui ont travaillé chacun sur une période en particulier donc ça a vraiment dédoublé les échanges et donc pour chaque scène on faisait entre 10 et 20 allers-retours entre une première scène construite et la scène finale validée il y a des périodes où c'est très compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé et dans ce cas là ce qu'on fait et ce qu'on a eu l'habitude de faire depuis qu'on crée ces visites augmentées c'est de s'approcher le plus possible de ce qu'on sait de l'état d'un monument à une date donnée donc souvent on va choisir des moments précis d'histoire parce qu'ils sont plus documentés que seulement une période vague donc on va avoir le mariage d'Henri IV on va avoir le sacre de Napoléon ça c'est des éléments qui sont des événements qui sont très documentés ils sont d'ailleurs c'est assez paradoxal mais documentés de manière fausse de temps en temps comme le tableau de David où il y a quelques ajouts ou quelques éléments qui ne sont pas justes historiquement et bien sûr on arrive à des limites à des limites où on ne sait pas si c'était tel meuble ou tel meuble qui était dans la salle on ne sait pas si ce meuble là était à cet endroit là ou s'il était à un autre et dans ce cas là alors le travail d'écriture et de quand on écrit un livre d'histoire on a un avantage sur l'image c'est qu'on peut ne pas parler de ce qu'on ne sait pas on peut on va dire parler de ce qu'on sait mais sur ce qu'on ne sait pas on va juste ne pas en parler malheureusement avec l'image c'est pas possible donc on est un peu obligé de trouver des manières de représenter des choses dont on n'a pas une idée complètement précise et dans ce cas là on a une méthode qui va être de voir ce qui se faisait à la même époque dans des sites des sites donc d'une époque contemporaine de cette scène historique de voir quel type de meuble était utilisé quel courant d'essayer donc de de recréer cette scène historique avec les informations ou avec des choses qui deviennent de l'ordre du probable ou du très probable en fonction de l'événement et donc voilà c'est ce qu'on a fait pour Notre-Dame et c'est ce qu'on a fait pour les autres sites mais c'est toujours intéressant de travailler avec des comités scientifiques parce qu'on voit que des historiens qui ont écrit pendant des décennies sur le sujet arrivent un peu à des limites parce qu'on ne sait pas tout et c'est normal d'une certaine époque je veux juste compléter sur un point parce que la façon dont on travaille dans le jeu vidéo elle est très similaire c'est à dire qu'il y a des choses qui sont écrites documentées de façon certaine et puis dans ce puzzle il y a plein de pièces manquantes et en fait il faut qu'on arrive à faire des dessiner des pièces qui sont les plus crédibles possibles les plus cohérentes possibles avec l'époque donc nous effectivement on a toutes les recherches internet les recherches avec le monde les échanges avec le monde académique etc des spécialistes de la période et puis on va vraiment dans le détail par exemple si on fait un jeu sur la révolution américaine on va aussi parler avec le spécialiste des armes de la révolution américaine donc des gens qui sont ultra spécialisés sur des sujets on va aller parler avec les communautés indigènes donc en fait avec des gens aux Etats-Unis et au Canada qui sont les descendants des premiers habitants des Etats-Unis pour savoir est-ce qu'on représente bien ces communautés ou pas on va quand on représente Boston alors il y a un grand bâtiment par exemple qui a été détruit et reconstruit mais alors comment il était à l'époque de la révolution américaine on n'en sait rien il n'y avait pas de photos donc il y avait vaguement des gravures des choses qu'ils peuvent représenter et là pareil on va aller s'inspirer de l'architecture qu'on pouvait trouver en Europe à ce moment-là parce qu'on sait qu'il y avait des échanges entre les deux donc en fait il y a un vrai travail d'enquête finalement pour réussir à compléter ces trous on sait qu'on ne sera jamais 100% exact parce que sinon ce serait écrit déjà dans un livre mais faire une expérience qui au global est crédible et après on fait des choix donc pour revenir sur les choix par exemple quand on fait un Assassin's Creed sur l'Egypte on a identifié quatre grandes zones mais on fait une carte qui est beaucoup plus resserrée de la façon à ce que pour aller d'Alexandrie aux pyramides ce soit un peu rapide parce qu'il n'y avait pas d'avion donc en fait il faut qu'on se débrouille pour y aller à cheval en bateau ou autre pareil dans Paris il n'y avait pas de métro donc en fait on fait un Paris qui est resserré donc les monuments sont exacts mais les rues sont un peu plus courtes un peu plus petites de façon à ce qu'on puisse aller d'un point à un autre sans perdre l'intérêt du joueur Yves tu voulais rajouter quelque chose sur cette collaboration avec les scientifiques avec les chercheurs les archéologues les conservateurs même si vous vous venez de ce métier donc le dialogue est peut-être plus facile alors en fait effectivement ce qui est intéressant de notre point de vue c'est que les mêmes modèles qui vont servir à produire la connaissance avec les scientifiques donc en fait c'est sur ces modèles qu'on s'appuie ces modèles de terrain qu'on s'appuie pour faire des restitutions et imaginer en fait les monuments tels qu'ils devaient être à l'Empire romain etc bah en fait finalement c'est cette même matière qui va nous servir à faire de l'expérience donc la seule difficulté c'est effectivement enfin comme vous le disiez un petit peu tous les deux c'est ne pas perdre le visiteur dans la complexité du réel parce que le réel comme vous disiez on ne peut pas le reproduire il est infiniment complexe on a même du mal à l'observer et dans le cadre d'une expérience effectivement il faut faire il faut faire des choix et là on rentre comme je disais tout à l'heure effectivement plutôt dans une dimension de l'oeuvre c'est à dire on va créer une oeuvre une oeuvre numérique qui sera une expérience qui sera un film qui sera du contenu VR par exemple et cette oeuvre elle demande effectivement elle requiert la subjectivité d'un regard d'un artiste et voilà et là on va transgresser on va trahir le réel on est obligé de trahir le réel c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et d'ailleurs l'art c'est une grande trahison du réel on va dire mais c'est ça qui est riche en fait dans l'art c'est justement c'est qu'on arrive à faire des choix des choix qui sont singuliers et qui vont effectivement porter le regard du public sur un détail plutôt qu'un autre donc en fait moi j'ai aucun malaise en fait à traduire le réel à partir du moment où ça va apporter soit de la réflexion soit de l'émotion parce que c'est aussi un moyen de l'investiguer ce réel en fait je peux vous donner un autre exemple d'utilisation du numérique sauf si tu préfères si tu avais une autre question et que tu préfères que j'arrête je vais vous donner un exemple en fait d'un musée qui vient d'ouvrir dans la ville de Winchester en Angleterre un musée donc Winchester c'est à une heure de Londres il y a plein d'universités il y a déjà plein de musées et ils n'avaient pas de musée sur la vie en Angleterre autant des vikings et la municipalité voulait créer un musée comme ça et il se trouve qu'il y a un universitaire qui a énormément travaillé avec Ubisoft sur Assassin's Creed Valhalla qui est sur les vikings période du haut Moyen-Âge du coup c'est lui qui nous a mis en relation avec ce musée et c'est un musée qui fait à peu près 1500 mètres carrés dans lequel quasiment tout vient du jeu Assassin's Creed c'est à dire qu'à l'intérieur du jeu on a filmé des vidéos qui permettent d'expliquer la vie en Angleterre et en particulier à Winchester qui était la capitale à l'époque la vie à Winchester au temps des vikings on a d'autres vidéos qui permettent à des acteurs de venir jouer et de prendre des gens dans le public leur donner un bouclier et puis qui jouent des scènes en ayant derrière eux ces vidéos on a des bornes interactives qui permettent de leur apprendre vraiment des choses sur la vie à ce moment là et puis à un endroit on a sous une vitrine un reliquaire chrétien du 8ème siècle qui est tout petit qui n'est pas très très joli pour le développement du jeu on avait eu accès à ce reliquaire donc on a modélisé ce reliquaire mais comme notre jeu se passe au 8ème 9ème siècle on l'a fait tel que les experts nous ont dit qu'il était à l'époque c'était du recouvert d'or etc on l'a modélisé dans le jeu dans le jeu on a fait le choix de le représenter comme beaucoup plus grand pour qu'il se voit donc ça c'est un choix assumé d'Ubisoft mais sinon le reste il est exact ce reliquaire c'est juste les proportions qui sont plus grandes dans le musée aujourd'hui on a sous vitrine le reliquaire et juste à côté on a un hologramme qui est fait à partir du modèle 3D qui est fait dans le jeu Assassin's Creed Unity que personne n'aurait fait sinon ça n'avait pas de sens il n'y avait pas de raison de le faire nous on l'a fait pour les besoins du jeu et puis finalement on le rend à la culture traditionnelle des musées et là on voit que ça a du sens ça vient ça complète on n'est pas en train de le remplacer le reliquaire on est en train de dire voilà à quoi il ressemblait et on ne met qu'un hologramme on n'est pas en train d'en faire une pâle copie donc là finalement et on l'a remis aux bonnes proportions à ce moment là donc on peut aussi revenir à des choses beaucoup plus précises c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les Discovery Tour qui sont les modules pédagogiques issus d'Assassin's Creed donc dans le Discovery Tour qui reprend ce monde d'Assassin's Creed en Grèce en Égypte dans les Vikings on enlève toute la partie combat toutes les missions etc on reprend juste le monde virtuel et là on a développé des balades pédagogiques avec des enseignants avec des historiens pour pouvoir apprendre la philosophie l'architecture la religion les pratiques la vie quotidienne à ces différentes périodes et là on corrige le réel si jamais on avait représenté l'acropole en faisant des erreurs sur les triglyphes ou je ne sais pas quoi et bien là on va le corriger soit en remodifiant ce qu'on avait représenté soit en mettant une gravure qui représente la réalité et c'est ok parce que là on est dans du pédagogique et donc on a besoin d'être exact et d'expliquer les choix qu'on avait fait mais d'expliquer quelle était la réalité historique pardon allez-y oui non non mais ce que j'entends me passionne et ça me donne envie de rebondir parce que je crois que nous en avons tous convenu il est purement illusoire de prétendre rendre compte de l'entièreté de la complexité du réel mais un des grands avantages de tous ces outils numériques c'est que il y a une part de subjectivité qui est assumée et ça fait partie et ça fait partie aussi de de la saveur de ce genre d'outils et il y a une possibilité le mot a été dit de proposer une narration or et c'est le grand avantage me semble-t-il en tout cas l'un des grands avantages de ce type d'outils c'est que la narration va permettre de rendre intelligible le réel le réel est complexe il ne s'agit pas nécessairement de me mettre dans un lieu pour que je comprenne la complexité des lieux et grâce à la narration qui est mise en oeuvre on évoquait le fait de traverser un mur ou de voir l'évolution d'un monument d'un lieu au cours du temps cette narration-là qui est subjective rend compréhensible le réel autre avantage que je vois à toutes ces à toutes ces pratiques numériques muséales quel que soit le nom qu'on leur donne c'est aussi alors c'est pas forcément envisagé au moment de la création mais c'est aussi les possibilités d'étournement et ça c'est absolument réjouissant mon voisin disait on n'en est qu'au début et il a infiniment raison il se trouve que tous les outils numériques sont détournés parce que alors malheureusement un certain nombre de créateurs ne se préoccupent pas des usages mais quand bien même ils se préoccuperaient des usages on ne peut pas anticiper tout ce qui va être fait aussi bien des détournements relativement basiques de j'ai conçu un outil ou telle chose pour telle fonction et puis finalement c'est une toute autre fonction qui va être réalisée que l'ensemble des détournements artistiques on voit on voit que dans ce domaine-là le web est devenu une sorte de caverne d'Alibaba où on récupère des petits bouts et on transforme et on détourne et c'est merveilleux voilà donc narration détournement à mon avis c'est déjà deux bonnes raisons de continuer mais là on a les plus belles là on a les plus belles expériences justement les plus engageantes les plus étonnantes c'est quand il y a cette hybridation quand au lieu de fonctionner en silo les gens qui sont dans des univers différents et ils connaissent Ubisoft aucun rapport et l'Institut du monde arabe alors là encore plus loin mais finalement quand ces gens-là se parlent s'écoutent et se respectent les uns les autres pour ce que chacun peut apporter surtout sans s'opposer alors on a une hybridation des mariages improbables qui permettent de créer des choses qui sont complètement inattendues et qui peuvent être extrêmement intéressantes à partir du moment où tout le monde a en tête l'usage pour un public donné dans un lieu donné dans un contexte donné c'est vrai que même l'expérience citée millénaire quand on la montre hors contexte l'expérience en réalité virtuelle on est obligé de donner beaucoup d'explications pour donner le contexte parce que sinon les gens ils comprennent à peu près où ils sont mais ils ne comprennent pas le pourquoi alors que dans le cadre de l'exposition c'était complètement évident l'exemple que tu as donné l'exemple de Wichester que tu as donné Déborah pour moi rentre dans la catégorie des nouveaux musées expériences ou des nouveaux musées hybrides dans lesquels le numérique et les objets historiques ou les objets artistiques sont étroitement liés et très complémentaires et ça me fait penser à un projet que vous avez vous avez lancé aussi du côté d'Isto Vry le projet avec le musée de Borne-les-Mimosa où la narration numérique est extrêmement importante et presque une composante majeure de ce nouveau musée de Borne-les-Mimosa Oui bien sûr à Borne-les-Mimosa en fait l'histoire elle est particulière c'est que c'est une ville qui déjà accueille beaucoup de visiteurs qui soit vont passer un moment à Borne ou soit sont en train de traverser la côte et s'arrêtent à Borne pour quelques instants et c'est un lieu qui a énormément d'histoires mais qui avait peu de collections donc on était devant une problématique qui est comment créer une médiation sur l'histoire du lieu qui va engager le visiteur qui va éveiller sa curiosité qui va lui donner envie de rester un temps donné à en apprendre plus sur l'histoire de la ville du territoire et des événements historiques qui ont eu lieu sur place mais tout ça en ayant peu de collections et donc on a créé le premier musée augmenté de France qui est en fait un musée où on a fait à la fois la scénographie physique et la scénographie digitale la scénographie digitale donc ça a lieu avec l'istopade et sur la partie scénographie physique on va un peu à la manière de ce que vous avez vu sur l'exposition Notre-Dame de Paris avoir des projections des écrans rétroéclairés ou des images rétroéclairées des maquettes 3D imprimées mais on se rend compte que c'est parmi les sites qui obtient la meilleure note donnée dans le livre d'or de l'istopade alors même qu'on n'a pas de collection parce que le visiteur vraiment pour lui c'est une surprise ça va éveiller sa curiosité ça va lui donner envie d'en apprendre plus et à la manière de Notre-Dame là on va traiter 2300 ans d'histoire de la commune donc on va avoir des batailles navales napoléoniennes on va avoir la visite actuelle du fort de Brégançon parce qu'il est aussi situé sur la commune on va avoir l'antiquité l'époque de la peste donc voilà on vit plein d'histoires reconstituées digitalement devant une scénographie physique qu'on a conçue et on répond à la problématique qui était comment engager le visiteur sans avoir énormément de collections merci merci beaucoup Raphaël alors j'ai pas accès aux questions qui sont posées éventuellement en ligne je sais pas si Véronique qui est aussi en distanciel a accès aux questions ce que je vous propose alors on avait prévu de faire une pause dans un monde réel on aurait fait une pause on aurait fait du réseautage on se serait serré la main dans ce monde dans cette configuration virtuelle on va peut-être enchaîner avec la deuxième partie du coup de l'après-midi je vous propose si vous pouvez rester avec nous Déborah Yves et Raphaël de se retrouver qu'on se retrouve en conclusion pour parler peut-être la manière dont on peut imaginer de nouvelles expériences basées sur ces numérisations patrimoniales dans le contexte du Web3 du Métaverse pardon et bien sûr Baptiste et faire un peu de prospective sur ce que pourrait être l'expérience culturelle de demain dans ce monde nouveau du Web3 mais ce que je vous propose maintenant dans cette deuxième partie c'est de là on a parlé beaucoup de numérisation et de diffusion ou de présentation au public de ces numérisations par le biais des expériences immersives je vous propose maintenant de parler de la manière dont on peut pérenniser ces nouvelles écritures et les expériences liées à ces nouvelles écritures et le rôle que peut jouer l'ABNF et le dépôt légal dans ce travail de pérennisation et je donne la parole tout de suite à Véronique Berton et Jean-Philippe Imblon Bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez Très bien Véronique on vous voit et on vous entend Merci à tous en tout cas cette première partie était vraiment très intéressante et bon je regrette qu'on n'ait pas les questions normalement c'est David qui est dans la salle qui peut te dire effectivement s'il y a des retours sur les réseaux sociaux alors moi je travaille au dépôt légal multimédia donc au service multimédia vous l'avez compris j'ai participé à la création de cet après-midi et je vais vous parler du dépôt légal alors en fait j'ai mis le strige parce qu'en fait il a l'air de se poser la question est-ce que sa version matérielle va vivre plus longtemps que sa version dématérialisée et rappelez-nous appelage de Notre-Dame je crois que ça doit être dans les 800 ans quelque part par là Pierre-Yves toi qui sais tout alors j'avance ça ne marche pas je me doutais bien je donne ma langue au chat mais je suis sûr que Déborah ou Raphaël qui savent tout sur Notre-Dame ils peuvent répondre à la question c'est autour de 850 ans d'histoire de Notre-Dame merci Raphaël alors oui on l'a vu dans la première partie un nouveau patrimoine est en train de se constituer et en fait les problèmes de conservation ils existent déjà donc nous avons dans le cadre du dépôt légal un cadre juridique qui en fait permet de collecter les fichiers numériques afin de les faire entrer dans un processus de plus de conservation que de plus de pérennisation que de conservation et en fait c'est c'est une loi en fait qui évolue avec les nouvelles technologies et qui est intégrée dans le code du patrimoine vous l'avez compris les nouvelles technologies elles évoluent très très vite et le législateur court des fois un petit peu après mais nous avons quand même réussi grâce à cette loi à faire entrer déjà de nombreux documents que demande en fait cette loi elle demande en fait que tout fichier numérique comment dire qui est diffusé sur le sol français soit déposé à la bibliothèque nationale à partir du moment où il a une diffusion publique alors on a beaucoup parlé effectivement pendant la première partie en disant où était la légitimité de certains fichiers est-ce qu'il y avait de la subjectivité on va dire que pour le dépôt légal on ne parle pas de tout ça nous en fait tout devient patrimoine et tout ce qui est diffusé peut avoir un intérêt pour les chercheurs du futur donc il n'y a pas de tri tout arrive chez nous et c'est très bien comme ça parce que souvent on se rend compte que c'est les documents qu'on ne pensait pas forcément les plus intéressants pour la recherche qui vont être le plus demandés en sachant que tout a bien sûr un intérêt donc tout ce que vous avez fait tout ce qu'on a vu ce matin a été déposé et on va en parler tout à l'heure vous le savez aussi nous avons un robot qui scanne le web et effectivement une partie des productions qui sont faites sur le web peuvent être récupérées par ce robot mais les formats dématérialisés étant complexes il ne peut pas tout capter malheureusement surtout dans le domaine du multimédia je vous ai donné quelques exemples et bien sûr particulièrement sur le in situ puisqu'en fait tout ce qui est diffusé dans le cadre comment dire de musées ou de lieux d'exposition surtout itinérants donc c'est bien le service multimédia qui va aller chercher par un de la prospection active auprès des éditeurs donc dernière chose à vous dire également à propos de cette loi et de ce service c'est un service qui collecte inventories conserve et permet de rejouer les applications et en fait on s'est rendu compte qu'au monde et bien il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça et on ne sait même pas s'il y en a en fait qui ont fait ça depuis si longtemps que nous et en fait on a été un petit peu des expérimentateurs c'est tout à fait ça on a été dans l'expérimental et ça a créé pas mal de choses assez amusantes puisqu'en fait on découvrait comment ces fichiers fonctionnaient comment il fallait les faire rejouer et donc je vous en parlerai un petit peu plus dans les slides qui suivent on remercie bien sûr la cité de l'architecture du patrimoine qui aurait dû être là mais qui n'est pas là et qu'on aurait bien voulu avoir et qui a été un de nos premiers déposants pour ce dépôt légal des dispositifs de médiation alors vous l'avez vu donc cette collègue pour être pérenne elle a aussi deux aspects importants il faut on en a parlé tout à l'heure j'ai un petit problème avec mon écran mais je crois que c'est bon c'est stable on en a parlé tout à l'heure les métadonnées c'est crucial donc je crois que hop ça y est j'y arrive voilà donc pour le dépôt légal il y a quand même deux choses importantes si on veut que la collègue soit pérenne donc il y a un aspect administratif c'est à dire qu'il faut effectivement que nous ayons les métadonnées et pour cela il faut remplir un formulaire sur l'extranet du dépôt légal donc toute métadonnée non transmise permettra moins bien bien sûr de rejouer le fichier et sans configuration on peut même pas le jouer du tout il nous est arrivé d'avoir des documents qui sont arrivés sans aucune métadonnée c'est à dire qu'on nous envoie simplement un fichier sur notre serveur vous vous doutez bien que ce n'est pas comme un CD ROM ou un CD audio sur lequel il y a un boîtier et certaines choses écrites donc ces métadonnées sont absolument fondamentales et le fait qu'elles soient demandées à la source à l'éditeur c'est encore plus important puisque des années après on ne les retrouve pas donc j'insiste effectivement sur le fait qu'on essaye vraiment d'avoir les informations à la source et le côté technique en fait c'est le côté faire parvenir les fichiers sur notre serveur et j'insiste aussi sur le fait que l'application on essaye de l'avoir complète et téléchargeable des fois vous allez le voir par la suite nous avons quelques exemples intéressants quand nous allons discuter avec nos intervenants à nouveau sur le retour d'expérience ce n'est pas toujours le cas et c'est très compliqué effectivement de pouvoir rejouer une application qui n'est pas entière alors sans DRM vous vous en doutez il n'y en a pas beaucoup dans le domaine comment dire du patrimoine architectural mais ça peut arriver et donc le contexte bien sûr de transmission le contexte de consultation et la version qui est diffusée au public n'est pas une version qui est en l'état de prototype je reviens sur les notions de commanditaire et de prestataire parce qu'en fait quand nous prospectons nous avons des fois le commanditaire ce que nous appelons le commanditaire c'est en quelque sorte celui qui a les droits celui qui va pouvoir faire le dépôt légal et celui qui effectivement comment dire a parfois le document ce n'est pas toujours le cas mis à part les très grands musées qui gardent eux-mêmes sur un serveur leurs documents souvent le commanditaire fait appel à un prestataire donc le prestataire lui a souvent les documents sur son serveur et c'est vrai que c'est un petit peu complexe de récupérer ces fichiers numériques pour pouvoir les conserver puisque des fois il y a un laps de temps assez long avant que le prestataire puisse donner le document et surtout il faut bien dire que certains prestataires au bout d'un certain temps ne gardent pas forcément tous les documents et il y en a certains qui sont déjà perdus que les musées n'avaient pas gardé par exemple je vous montre ici la slide qui permet effectivement que nous envoyons c'est un flyer que nous envoyons en en déposant je ne sais pas si vous le voyez bien je ne peux pas l'agrandir malheureusement mais au moins ça vous donne déjà une idée de tout ce qu'on a pu récupérer de tout ce qu'on continue à récupérer et ce flyer a été envoyé aux trois intervenants que vous avez entendus tout à l'heure donc on récupère bien sûr les expositions et les visites virtuelles in situ et en ligne les dispositifs in situ les bornes les tables tactiles les audio guides enfin les contenus on est bien d'accord les dispositifs immersifs les applications voilà et on a effectivement tout un processus pour faire entrer ces titres à la fois en attribuant un code FTP mais on peut également faire un transfert on peut encore en nous envoyer également un disque quand c'est très lourd alors en fait je ne vois qu'une partie de ma slide c'est très gênant mais bon je suppose de savoir ce qui est écrit dessus donc je pense que c'est le moment de la pérennisation et de la transmission puisque on est là pour en parler aujourd'hui donc une fois que le document a été prospecté et que nous avons les métadonnées que nous avons le fichier il devait être entré dans la base du dépôt légal et recevoir un numéro de dépôt après il doit être stocké sur bande LTO avec recopie régulière et ça c'est très important aussi de le savoir parce qu'en fait même si à titre privé ou à titre d'entreprise on peut effectivement garder des traces de conservation sur des disques on a peut-être même des bandes LTO c'est possible mais les recopies régulières c'est rare en fait que des privés puissent le faire et c'est un des atouts de la bibliothèque pour conserver ces documents en quelque sorte ad vitam aeternam j'assiste aussi parce que j'ai vu qu'il y avait deux manifestations après la nôtre notamment les RNCI pour le CLIC et également le CITEM où je crois que le sujet va être abordé c'est l'écologie et ces bandes LTO en fait elles sont dans une armoire et c'est au moment où on va chercher la bande qu'elles passent sur un serveur donc le stockage est bien à froid et écologique et ça c'est très intéressant et je crois que c'est peu connu alors très important aussi ces documents ils doivent être maintenus en état d'être rejoués c'est évident donc nous avons la possibilité avec des ingénieurs donc Jean-Philippe qui peut être arrivé dans la salle qui va vous en parler tout à l'heure effectivement quand le document n'a plus la table tactile qui va bien ou l'écran tactile ou je ne sais quel autre comment dire procédé de diffusion d'un dispositif de médiation n'existe plus nous avons la possibilité de trouver des émulations à la fois du hard et du soft et c'est quand même aussi très intéressant pour pouvoir maintenir un document en état de consultation des années plus tard donc ces documents vont être catalogués et après ils seront donc ils auront la possibilité d'être retrouvés par les chercheurs c'est cette fameuse transmission dont nous parlons un dépôt légal c'est un comment dire c'est très particulier ça dépend pas du droit habituel c'est à dire que ces documents arrivent à la bibliothèque nationale mais ne seront pas consultés par tout public ils seront consultés d'abord par les chercheurs accrédités en salle sans copie ni photo pourquoi parce que bien sûr il n'y a pas de concurrence avec les documents les fichiers qui sont diffusés dans les expositions ou dans les musées ce n'est pas du tout le but le but c'est vraiment de conserver presque indéfiniment ce type de documents pour qu'on puisse les retrouver et donc que les chercheurs que ce soit des étudiants que ce soit des journalistes que ce soit des écrivains qui vont écrire quelque chose ou des statisticiens nous avons toutes sortes de recherches et en fait on pourra retrouver par exemple les trois comment dire fichiers qui nous ont été envoyés par les précédents intervenants et ceux qui sont après également et enfin nous pouvons également nous avons la possibilité pour le tout public de valoriser uniquement sur accord des ayants droit ces documents qui ont été reçus c'est le cas actuellement de la salle ovale nous avons effectivement fait une sélection de documents sur l'histoire et sur l'architecture d'ailleurs il y en a plusieurs et qui ont été comment dire signalés par la cité de l'architecture et que vous pouvez consulter sur des postes dédiés alors en fait on a demandé aujourd'hui donc aux intervenants de jouer un jeu un petit peu particulier qu'on n'a jamais fait avant qu'une conférence c'est-à-dire de jouer le jeu c'est-à-dire de déposer leurs fichiers avant la conférence afin que nous puissions partager avec eux leur retour d'expérience avec notre ingénieur donc je crois que Jean-Philippe doit être arrivé dans la salle et en fait la première qui va aller les premiers comment dire volontaires qui vont se jeter à l'eau c'est le musée Galais-Juillet de Creil donc Marion Calte et Suzanne Michaud qui ont envoyé un fichier qu'ils vont présenter puisqu'ils n'ont pas pu le présenter dans la première partie et vont faire leur retour d'expérience sur ce fichier qui en fait reconstitue ni plus ni moins le château de Creil qui a pratiquement complètement disparu voilà je vous remercie Pierre je te repasse la parole et je vais me déconnecter afin qu'ils puissent se connecter puisque c'est vraiment une journée un petit peu particulière vous l'avez compris je vous retrouve tout à l'heure si tout va bien je pense Véronique que tu peux rester connecté Véronique en fait je ne sais pas donc la technique nous permet ou pas oui je crois alors du coup on va effectivement avoir un cas pratique de dépôt de dépôt à la BNF d'un outil de médiation numérique avec le le musée le musée de Creil le musée Galais-Jouillet de Creil alors est-ce que Marion et Suzanne sont avec nous oui je vois Marion elles sont toutes les deux ensemble super alors peut-être peut-être d'abord nous présenter les outils numériques que vous que vous proposez au sein du musée et nous dire ensuite comment s'est passé le dépôt à la BNF de ces outils en vue de leur pérennisation oui avec l'observation alors je cherche à partager on a préparé un petit diaporama pour vous du coup hop j'essaie de vous le partager ah alors normalement vous utilisez le petit bouton vert en haut ou en bas de votre page alors je regarde je crois que j'ai plus la possibilité de partager mon diaporama ah bon tout à l'heure ça a bien marché alors normalement vous l'avez moi si si vous devez pouvoir c'est le petit bouton vert en bas avec la flèche qui monte alors oui ça y est c'est trouvé c'est parce qu'on était en plein écran hop voilà je partage le diaporama ça arrive oui on travaille sans filet cet après-midi sans filet voilà c'est bon on voit votre écran super on est bon donc en fait aujourd'hui je suis je suis Marion Calte directrice du service patrimoine de la ville de Creil et je suis accompagnée de ma collègue Suzanne Chourot donc qui est responsable adjointe des collections du musée et en charge de ce projet de reconstitution 3D du château médiéval de Creil donc je vais vous présenter un petit peu rapidement donc l'histoire du château et la genèse du projet et puis je passerai ensuite la parole à Suzanne qui vous présentera quant à elle notre projet de reconstitution 3D donc je me suis permise de reproduire une vue qui est présente à la Bibliothèque nationale de France et qui a été retrouvée récemment donc qui est une vue de la ville de Creil au début du 17ème siècle pour illustrer mon propos donc je vous présente l'histoire du château parce qu'aujourd'hui il en reste à peu près un quart des bâtiments et encore je suis généreuse on a principalement laine lors du château et c'est une partie qui a été fortement remaniée donc dans le temps à l'origine le château de Creil tel qu'il est aujourd'hui donc les pierres telles qu'elles ont été sculptées ont été datées de la fin du 12ème siècle et donc c'est un château qui était à l'époque donc à l'origine une commande des comtes de Clermont qui était très puissant donc à l'époque médiévale on sait également que ça a été le lieu de naissance du roi Charles IV le Bel donc c'est un château qui était important pour la royauté à l'époque médiévale il a été malheureusement très touché par la guerre de Cent Ans puis repris par le roi Charles V le Sage et modernisé autour de 1375 on sait qu'il a rajouté notamment des pavillons à chaque angle du château qui était plutôt traditionnel avec un plan philippien et qu'on a maintenant un château beaucoup plus imposant et surtout préparé pour être habité finalement on sait ensuite que les rois de France se succèdent au château jusqu'au 17ème siècle mais la propriété du château va rapidement changer alors du coup du coup au 17ème siècle le château est repris par Anne de Montafier qui est comtesse de Soissons et qui va même y loger pendant plusieurs années puis finalement en fait sa succession va céder le château au prince de Condé au 18ème siècle alors les princes de Condé sont les heureux propriétaires du château de Chantilly et donc ils vont se désintéresser du château de Creil qui est déjà pas mal en ruine en fait pour ce qui est de son aile sud et de son aile est donc en fait on va avoir plusieurs séries de locations des bâtiments par les princes de Condé pour une exploitation qui va être soit autour des écuries ou une exploitation agricole le château est finalement démantelé dans les années 1780 en fait les princes de Condé cèdent le château à Pierre Juéry qui est en fait le représentant du roi à Creil et Pierre Juéry va donc se charger de démanteler les bâtiments en ruine mais il va également sauvegarder une partie de l'aile nord du château puisqu'il va créer sa propre maison sa propre demeure et une autre maison va être construite côté ouest la maison qui deviendra la maison Galé-Juillet au 19ème siècle puis le musée Galé-Juillet en 1930 voilà l'hôtel de ville va être construit à l'emplacement de l'aile sud et de l'est du château donc en fait on va retrouver aujourd'hui une cour avec un hôtel de ville un musée donc le musée Galé-Juillet et une aile nord qui est aujourd'hui inhabité inoccupée j'en arrive donc à la genèse de notre projet puisqu'en fait l'idée d'une reconstitution de 3D est apparue à la suite des différentes études scientifiques et techniques autour du bâtiment puisque comme vous avez pu le constater une grande partie du bâtiment a disparu et donc aujourd'hui on souhaite restaurer la partie de l'aile nord qu'il nous reste c'est-à-dire principalement une salle médiévale au rez-de-chaussée donc c'est l'ancien cellier du château et puis également dans les étages quelques éléments d'architecture mais vraiment très peu d'éléments sont préservés aujourd'hui donc on a mené des études scientifiques des études historiques pour reconstituer l'histoire du château tout ce qui est diagnostique également et nous avons pu lancer la première phase de travaux l'année dernière avec un premier décaissement de la salle médiévale et la restauration des voûtes que vous voyez sur la photographie le retrait également de cloison qui venait finalement séparer le cellier en plusieurs espaces et les travaux à venir toucheront donc la restauration des façades l'aménagement des intérieurs et également les abords du château autour de ce projet de restauration nous avons prévu de nombreuses activités de médiation culturelle pour faire parler de ce château qui va être ignoré même des créivois puisqu'il n'est pas très visible de l'extérieur donc on a décidé de mener des visites de chantier notamment lors des journées du patrimoine mais on propose également aujourd'hui des visites tous les dimanches de l'intérieur du bâtiment on a également prévu des journées d'études qui auront lieu les 22 et 23 juin 2023 et monter un jeu de piste un explore game qui permet de jouer à la folle histoire du château de Creil sur tablette tout autour du bâtiment en fait c'est un jeu de piste extérieur qui permet de découvrir le lieu autrement et puis la dernière proposition de médiation culturelle que l'on souhaite offrir à nos visiteurs mais aussi aux internautes c'est ce projet de film immersif 3D au temps du château de Creil qui a pu être lancé en 2019 grâce au soutien de la direction régionale des affaires culturelles puisqu'en fait la DRAC nous a proposé un appel à projet régional application et dispositif numérique innovant et donc nous avons pu nous insérer dans ce dispositif pour pouvoir proposer un projet de film immersif et en fait à partir de ce film immersif on est passé à une deuxième phase en 2020 toujours avec le soutien de la DRAC qui concerne plutôt la reconstitution 3D du château voilà donc je vais passer la parole à ma collègue Suzanne pour vous présenter le projet plus en détail oui bonjour à tous donc comme Marion l'a souligné en fait l'intérêt de ce projet là c'était de matérialiser l'existence du château médiéval à Creil puisqu'on a eu des retours de visiteurs qui effectivement quand on arrive dans la cour de l'hôtel de ville ne voit pas forcément le château médiéval et également c'était un moyen pour nous de mettre en évidence sur le passé médiéval de la ville de Creil parce que c'est vrai que ce n'est pas ce qui saute aux yeux au premier abord quand on visite la ville alors on a décidé effectivement d'en faire un outil de médiation qui serait utilisé par les médiateurs dans le cadre de visites guidées alors c'est ce qui explique en partie l'utilisation de cette application cette première application sur une tablette puisque ça nous a paru être l'outil le plus avantageux au niveau de l'ergonomie et de la praticité d'utilisation dans le cadre de visites alors au début au commencement du projet il y a eu une première application qui a été composée d'une vidéo explicative sur l'histoire du château médiéval de Creil également d'une visite virtuelle alors ici avec des vues 360 degrés mais des espaces actuels c'est-à-dire des espaces subsistants du château médiéval comme l'a souligné Marion donc c'est principalement l'aile nord et puis en toute fin on a un dernier onglet qui permet d'accéder à des images alors fixes dans cette application-là des images 3D du château médiéval de Creil alors pour réaliser cette première application on a fait un cahier des charges et on a fait appel à un prestataire donc qui est situé dans l'est de la France donc héritage virtuel qui a donc répondu à ce cahier des charges qui nous a convenu tant au niveau du prix que des solutions qu'il pouvait proposer mais ce qui nous a paru essentiel c'est de collaborer pour la entre guillemets la caution scientifique avec l'archéologue qui a fait une étude archéologique du château donc qui est Nicolas Bilot qui travaille donc au département de l'Oise alors on a ajouté quelques paractéristiques techniques pour cette première application donc pour celle-ci héritage virtuel a collaboré également avec un développeur qui a installé la première application sur des tablettes donc Samsung et donc cette première application a été déposée à la BNF donc ça a été un travail de collaboration entre donc le service patrimoine donc nous-mêmes de la ville de Creil le prestataire donc héritage virtuel et puis également la BNF donc par le biais de Véronique Berton alors il y a eu rapidement une extension une évolution on va dire de ce projet puisque les premières images 3D que nous a présenté le prestataire donc héritage héritage virtuel nous a permis d'envisager une visite beaucoup plus interactive en 3D du château alors là aussi comme on en discutait enfin les intervenants de cet après-midi en discutait on a fait des choix et notamment des choix sur la période de reconstitution donc toujours en collaboration avec Nicolas Bilot on a décidé de reconstituer l'État aux alentours du début du 15e siècle puisque c'est l'État le plus complet avant une progressive dégradation des bâtiments et donc on a mis quelques images pour vous montrer un petit peu ce que pouvait donner cette 3D donc toujours installée sur cette tablette et en fait on peut véritablement se balader dans le château médiéval de Creil donc là on a mis des illustrations de la cour et on a des petits points d'intérêt qui permettent d'avoir des informations sur les différents bâtiments donc là c'est une application donc une seconde application qui a été entièrement réalisée par Héritage Virtuel qui actuellement est hébergée sur le cloud d'Héritage Virtuel et c'est ce qui nous a permis aussi de poser la question de cette conservation de cette application donc par le biais également d'un dépôt légal à la BNF où on a fonctionné à peu près de la même manière que pour la première application mais aussi on travaille actuellement en collaboration avec notre service informatique pour qu'à terme cette application soit hébergée par un hébergeur de la ville de Creil et ce qui permettrait de pouvoir l'utiliser dans le temps donc dans le cadre de médiation toujours de visites guidées organisées par le service patrimoine alors cette 3D ça a eu un aspect de médiation si j'ose dire mais également ça a permis de soutenir le projet de restauration du château et en fait on a une autre évolution ce qui n'était pas forcément prévu au départ du projet c'est de reconstituer deux salles de l'aile nord du château et en fait ce qui permettait de faire des choix dans le cadre des projets de restauration donc par exemple ici du rez-de-chaussée de l'aile nord du château et en même temps on a toujours une application qui sert de support de médiation et puis dernière dernière évolution alors des intervenants on a aussi un petit peu parlé cet après-midi c'est la microfolie puisque Creil a adhéré à ce programme de la microfolie donc initié par la Villette et dans cette microfolie on a à disposition deux casques de réalité virtuelle et donc on a demandé à notre prestataire s'il était possible de transposer cette 3D du château en réalité virtuelle et il a accepté de la réaliser donc installée sur des casques méta et en fait ça permet aux visiteurs vraiment de se balader d'avoir la sensation de se balader dans le château médiéval de Creil donc qui n'existe quasiment plus actuellement et puis enfin dernière étape de cette reconstitution 3D donc c'est la reconstitution de la ville médiévale et de la collégiale Saint-Fevrement donc qui permet vraiment de se rendre compte de l'état de la ville à l'époque médiévale et de montrer que Creil a un passé très ancien et donc c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette 3D et c'est pour cela aussi qu'on souhaite conserver vraiment à terme ces applications par le biais du dépôt légal et de notre service informatique voilà je vous remercie Merci beaucoup pour cette présentation de cette offre de médiation si riche au château de Creil alors peut-être qu'on peut parler un peu du dépôt légal en partant de votre exemple du coup on va en parler avec Véronique et son collègue son collègue dont je cherche le nom Jean-Philippe Jean-Philippe pardon vous avez des dispositifs qui sont extrêmement variés qui sont extrêmement hétérogènes alors comment on fait Véronique et Jean-Philippe pour pour conserver et pour permettre la conservation non pas seulement du fichier mais aussi de sa jouabilité donc sur des équipements qui peuvent devenir obsolètes sur des players des plugins qui sont qui ont aussi une obsolescence plus ou moins programmée comment vous faites pour maintenir le caractère pérenne de ces expériences numériques culturelles alors alors Jean-Philippe est-ce qu'il est dans la salle avec un micro j'ai un micro je ne vois pas la salle je ne sais pas si on m'entend oui on vous entend bon bah parfait bah oui alors c'est peut-être plutôt moi qui vais répondre là-dessus alors comme ça a été dit le dépôt légal on commence à avoir un peu de recul le dépôt légal multimédia qui a été mis en place en 92 et puis on a récupéré depuis des choses des années 80 parce que les années 80 sont il y a une grande efflorescence de production informatique domestique donc qui intéresse le dépôt légal rétrospectivement puisque le dépôt légal c'est quand même ce qui est diffusé à du public alors sur 40 ans finalement de recul on voit que le point commun de tous ces documents pour nous c'est que c'est des documents donc électroniques avec une partie exécutable et donc qui est lié en général à un matériel spécifique pendant longtemps la diffusion de ces objets était d'ailleurs faite uniquement sur support et donc on avait deux points de fragilité la durée des supports qui est les supports informatiques ont une durée courte et les machines qui permettent de les lire se succèdent à un rythme assez intense et finissent par ne plus marcher d'ailleurs donc il faut trouver à pallier à ces problèmes là donc tout ce qui est support pour nous enfin de manière générale la stratégie qu'on a mise en oeuvre c'est une stratégie de virtualisation alors virtualisation des supports quand les choses étaient sur support c'est de moins en moins vrai aujourd'hui les documents sont nés numériques sont même plus sur support ou en tout cas sur des supports éphémères et on se les échange par le réseau et les machines elles-mêmes donc qui finissent par ne plus marcher on les virtualise aussi et ça c'est ce qu'on appelle les technologies d'émulation c'est à dire que ça consiste à écrire des programmes qui vont se comporter comme les machines qu'on veut simuler mais c'est des programmes qui vont s'exécuter sur des machines modernes donc aujourd'hui sur un PC d'aujourd'hui qui va être sur Windows 10 a priori on a tout un tas d'outils comme ça qui vont nous permettre de simuler des machines émuler précisément des machines de différentes époques y compris aujourd'hui sur un PC d'aujourd'hui ou sous Windows on peut émuler un terminal Android par exemple et donc ça nous permet comme ça de nous affranchir à mesure que le temps passe du matériel et c'est ce qu'on souhaite parce que nous on n'a pas vocation à maintenir en fonctionnement le matériel on achète à mesure le matériel nécessaire aujourd'hui dernièrement on a acheté des PS5 parce qu'on a des documents pour la PS5 qui sortent et pour pouvoir les présenter pour ne serait-ce que pouvoir les cataloguer il faut qu'on puisse que mes collègues puissent les visualiser et donc ils ont besoin d'une PS5 mais on sait que la PS5 dans 20 ans dans 30 ans elle ne marchera plus et donc on espère aujourd'hui ça n'existe pas encore mais qu'apparaîtra comme on l'a vu pour les plateformes plus anciennes des émulateurs qui nous permettront de continuer à accéder à ces documents de la manière la plus authentique possible donc voilà le contexte général pour nous de la conservation alors sur ces documents très intéressants très modernes qui ont été évoqués aujourd'hui on essaye de mettre en place un peu des choses analogues et les difficultés qu'on rencontre c'est d'une part de récupérer ces logiciels souvent maintenant les logiciels ont des tentacules vont interroger des bases de données annexes éventuellement pour jouer de la vidéo vont solliciter un serveur autre je ne sais pas Youtube par exemple donc il y a déjà une première nécessité de tout regrouper pour pouvoir et de nous le déposer et puis là les autres problématiques on va peut-être détailler un peu plus concernant les quelques cas qui ont été exposés aujourd'hui ça va être par exemple l'existence de matériel très propriétaire pour lesquels on va avoir des difficultés à faire le dépôt parce que le logiciel tourne sur une machine qui n'est pas une machine grand public je pense je pense à Istovary par exemple on a une tablette j'imagine assez standard au départ mais elle a été customisée et cet objet informatique est compliqué à conserver de manière pérenne donc là on a tout un tas de défis qui se posent avec ces nouvelles écritures des choses qu'on connaît depuis longtemps on a pas mal travaillé avec des artistes numériques qui aiment bien dans certains cas modifier les machines standards alors ils travaillent sur des Macintosh souvent mais ils vont rajouter des connexions électroniques qui font que ce ne sont plus des machines standards pour avoir des capteurs et des choses comme ça et nous la difficulté qu'on a ça va être de reproduire virtuellement ces capteurs ces entrées sorties finalement qui permettent l'interaction avec les utilisateurs donc tous ces projets sont pour nous des cas d'école très intéressants on essaye de voir avec leurs éditeurs au sens large comment procéder pour déjà effectuer ce dépôt le plus complet possible et d'ailleurs ça peut passer éventuellement par une réécriture ponctuelle à la marge on ne peut pas demander beaucoup plus mais de ces oeuvres pour qu'elles puissent fonctionner de manière autonome aujourd'hui on n'est plus en mode autonome on est connecté à des réseaux donc on peut solliciter des ressources externes nous on a besoin de les réunir ces ressources et puis le fait d'interroger une ressource externe dans un programme c'est quelque chose de spécifique si on transplante cette oeuvre à la BNF dans le cadre de consultations qu'on offre aux chercheurs il faut que les liens qui étaient tissés avec d'autres éléments numériques soient rapatriés soient réinscrits quelque part là où on interrogeait un lien YouTube et qu'on a récupéré la vidéo en question il faudrait pouvoir modifier le programme pour que le lien YouTube appelé ce soit en fait une vidéo locale de l'archive qui est donnée à consulter aux chercheurs qui soient interrogés alors justement vous parliez d'activité en réseau on va évoquer une expérience nouvelle qui a deux ans à peu près maintenant qui n'est pas dans le dépôt légal aujourd'hui pour des raisons justement de complexité technique c'est l'expérience immersive éternelle Notre-Dame donc on revient à notre monument national l'expérience qui a été produite par par émissive on va regarder une petite vidéo l'avant d'annonce de cette expérience et vous allez nous expliquer peut-être pourquoi c'est compliqué au jour d'aujourd'hui de faire entrer éternelle Notre-Dame dans le dépôt légal Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ceux qui Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expérience je ne sais pas si on m'entend pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expérience éternelle Notre-Dame on y joue à plusieurs donc des groupes de 5 à 6 on visite on visite le monument on assiste à sa naissance et on assiste à sa rénovation aujourd'hui et c'est une expérience qui est qu'on peut faire actuellement à la défense et au parvis de Notre-Dame alors en quoi cette expérience aujourd'hui pose des problèmes dans dans sa dans sa périlisation par la par la BNF alors là c'est bien parce que ça ça cumule plusieurs problématiques en fait déjà la problématique du multijoueur qui existe depuis longtemps vous connaissez la plupart d'entre vous les jeux multijoueurs comme World of Warcraft par exemple là comment ça se passe le dépôt on peut déposer le jeu d'accord ce qui fait que nous on pourra l'installer sur un ordinateur et le présenter mais l'intérêt du jeu c'est d'interagir avec avec d'autres joueurs or ça ça repose sur un serveur qui n'est pas soumis au dépôt légal qui est en plus souvent à l'étranger donc sur lequel on ne de toute façon ne pourrait pas réclamer quoi que ce soit et donc on voit bien qu'on ne pourra proposer qu'une expérience très dégradée puisque ben voilà le fait de jouer en multijoueur pour un chercheur qui viendrait dans 50 ans la communauté n'existe plus c'est compliqué il va être il n'en aura pas pour son argent alors dans ces cas là justement on envisage d'autres choses plus dégradées c'est-à-dire des prises de vues finalement de parties qui témoigneront de comment ça se passait World of Warcraft dans les années 2010 et comment à quoi ça ressemblait mais on ne pourra pas offrir l'interactivité évidemment à l'avenir puisque derrière les serveurs n'existeront plus alors là il y a cet aspect là par exemple avec Éternel Notre-Dame puisqu'on est dans un espace virtuel mais avec d'autres gens bon ben cet aspect là déjà va être difficile à rendre d'autre part il y a tout un tas d'équipements très propriétaires dans cette expérience donc les ordinateurs sont si je me rappelle bien sont dans un cartable on se déplace avec son ordinateur il y a des capteurs un peu partout il y a un espace d'évolution un espace physique qui est très grand que nous-mêmes on ne peut pas forcément offrir à la BNF donc il y a tous ces obstacles là le principal ça reste quand même le matériel propriétaire puisque nous via le dépôt légal on est quand même plutôt habitué à travailler avec du matériel grand public que nous on peut se procurer là en l'occurrence c'est plus compliqué c'est des choses je ne sais même pas si c'est en vente dans le commerce ou si ça a été vraiment construit sur mesure par par émissive donc bon il y a tout ça déjà qui complique les choses donc nous ce qu'on ce qu'on voudrait c'est éventuellement qu'une version plus plus banalisée soit un jour produite peut-être avec les technologies de VR aujourd'hui qui sont plus plus répandues comme ce que permet le Quest et Vive et autres où là déjà une version pour ça ce serait peut-être plus facile à pérenniser pour nous mais aujourd'hui voilà c'est un cas c'est un cas à étudier et pour lesquels on n'a pas forcément de solution satisfaisante alors je dois préciser que nos amis d'émissive nous ont évidemment autorisé à diffuser cette vidéo ils ne pouvaient pas être là cet après-midi et s'ils ne sont pas aujourd'hui s'ils n'ont pas aujourd'hui déposé à la BNF leur expérience ce n'est pas de la mauvaise volonté mais c'est du coup du fait de ces difficultés techniques alors vous avez évoqué un point important tout à l'heure vous avez dit dans le cas d'ailleurs de l'expérience éternelle Notre-Dame faute de pouvoir pérenniser conserver l'intégralité de l'expérience de manière numérique informatique et interactive on pourrait la filmer l'expérience pour aussi garder la trace de ce que faisait le public enfin de ce que fait le public aujourd'hui mais pouvoir le montrer dans 20 ans et ça me fait penser à une remarque que me faisait Déborah lorsqu'on a préparé cette réunion alors je ne sais pas si Déborah est encore avec nous parce que là je ne vois plus la salle sur justement qu'est-ce qu'on conserve de ces nouvelles formes d'expérience culturelle Déborah oui en fait la question était en fait il y a plein d'aspects il y a des moments où c'est juste compliqué on le voit même nous avec nos escape games c'est des choses qui se jouent à deux avec des serveurs etc donc c'est extrêmement compliqué ça ne présente pas d'intérêt tout seul et puis il y a même des choses qui sont prévues dans l'expérience pour n'être jouable qu'à deux donc en fait ou à plusieurs donc en fait c'est juste inimaginable en fait de faire une version banalisée donc il y a cet aspect là il y a aussi le fait que les logiciels sont aujourd'hui des produits vivants si je pense à un jeu comme Rainbow Six qui est sorti je crois il y a 6 ans 6-7 ans donc un jeu d'Ubisoft qui fonctionne très bien en e-sport entre la version qui est sortie il y a 6-7 ans et la version d'aujourd'hui ça n'a plus aucun rapport donc en fait même si il y a eu un dépôt enfin Ubisoft fait le dépôt légal sur les jeux vidéo mais dans quelle mesure est-ce que votre équipe va chercher tous les patchs qui ont été mis en ligne pour les récupérer et puis en plus encore une fois ce qui est intéressant c'est un jeu qui n'est que multijoueur donc dans quelle mesure est-ce que dans 50 ans on va avoir 5-10 chercheurs qui se mettent ensemble pour y jouer parce qu'en fait l'expérience solo ne présente aucun intérêt donc ma question c'était on veut garder la mémoire de quoi est-ce qu'on veut garder la mémoire de comment est-ce que les gens s'amuser se cultiver etc dans le passé ou est-ce que c'est vraiment l'objet en lui-même qui est intéressant qu'est-ce qu'on veut garder nous idéalement c'est l'objet évidemment et à défaut un témoignage un témoignage de l'expérience qu'il offrait mais idéalement c'est vraiment de restituer aux chercheurs du futur toute l'interactivité enfin tous les accès qui étaient donnés à l'époque pour qu'ils puissent évidemment et alors une autre question c'est pareil donc ça j'ai donné l'exemple du multijoueur mais il y a aussi des choses qui sont géolocalisées alors voilà sur les limites on peut en passer un certain nombre en revue il y a effectivement les patchs donc le fait que les logiciels aujourd'hui sont plus figés mais soumis éventuellement à une évolution constante et pendant une longue période et avec de multiples ajouts alors ça effectivement charge à nous de récupérer ou aux déposants de nous fournir tous ces patchs successifs il y a aussi sur la sécurisation des jeux parce que en particulier les jeux sont soumis à des DRM évidemment il y a beaucoup de piratage dans le domaine donc les éditeurs à juste titre essayent de s'en prémunir nous c'est des obstacles puisque nous comme je vous ai dit historiquement on travaille sur des supports qui étaient eux-mêmes protégés contre la copie bon ces supports vieillissants on n'a pas d'autre choix que de chercher à les copier et de copier y compris les moyens de protection parce qu'après tout ils pourraient faire l'objet de recherches futures d'ailleurs donc il ne s'agit pas juste de faire sauter les protections on a toutes ces questions quand même assez complexes à prendre en compte donc après on a alors au début il y avait la protection des supports on a eu des protections qui étaient sur les livrets il y avait des codes il fallait avoir l'objet original pour aller chercher page 3 le cinquième mot c'était le mot de passe qui permettait d'activer le jeu bon ça évidemment ça a été contourné donc il y a eu les protections de support ça on arrive à peu près à les contourner aussi en général mais pas toujours d'ailleurs ça peut être un obstacle pour des titres anciens qu'on n'a pas réussi à vraiment copier correctement et puis depuis ce qui s'est mis en place c'est beaucoup plus des activations en ligne et ça aussi c'est un gros problème c'est-à-dire que moi dans 50 ans j'ai beau avoir récupéré un jeu s'il nécessite une activation une autorisation explicite d'Ubisoft parce que la licence a bien été vérifiée le serveur d'Ubisoft dans 50 ans en toute hypothèse ne répond plus donc je ne peux plus installer le jeu c'est vraiment voilà le genre de problématiques techniques auxquelles on est confronté c'est pas de la mauvaise volonté de la part des iters on travaille beaucoup ensemble c'est un état de fait voilà encore une fois ils protègent leur propriété et c'est tout à fait légitime mais voilà c'est un obstacle à la conservation donc nous dans certains cas quand on est quand on peut discuter avec les éditeurs qui sont de bonne volonté et qu'ils ont la capacité technique parce que ça c'est un peu un point qu'avait évoqué Véronique entre les commanditaires et les gens qui réalisent il n'y a pas forcément les mêmes personnes et il peut s'écouler du temps et quand on passe par un prestataire et qu'on le re-sollicite quelques années plus tard lui il a oublié comment il a fait pour mettre en ligne le document pour faire sa production finale il est parfois trop tard pour demander une version adaptée au dépôt légal c'est-à-dire éventuellement une version qui ne soit pas soumise à DRM à une activation ou des choses comme ça et donc l'idéal pour nous ce serait d'avoir ces documents d'ailleurs c'est un peu des choses qu'on demande au législateur de prévoir le cas ou quand l'éditeur accepte et est en mesure de nous donner un document non protégé ce sera quand même beaucoup plus facile à protéger à conserver à pérenniser et j'ai bien compris que l'aspect vidéo qui ne montre donc que l'usage peut être un complément et un pisalet est-ce que vous avez moyen du coup de lier les deux c'est-à-dire comme vous faites aussi l'archivage du web et qu'on a des parties entières je parle du jeu vidéo par exemple il y a énormément de contenu sur le web sur Twitch etc est-ce que vous avez moyen de lier les deux parce que ça fait un corpus énorme alors ça c'est une question de catalogage sur laquelle je ne serai pas à l'aise de répondre donc je laisserai peut-être Véronique le saura mieux mais oui en tout cas pour nous ça va être des documents différents avec des codes différentes dans notre catalogue et donc dans notre archive et il est possible de faire des liens entre notices de catalogage mais là je suis un peu un peu léger là-dessus je ne sais pas s'il faut archiver tout Twitch et alors après il y a ça donc on n'a pas prévu malheureusement on a une capacité assez limitée de récupérer des sites web et donc on récupère des choses des vidéos évidemment de YouTube alors quand c'est du streaming mais éventuellement ça peut donner lieu à une vidéo qui va rester sur YouTube où là on a cette expérience de récupérer des vidéos sur quelques serveurs particuliers mais oui oui tout ça est très insatisfaisant c'est pour pallier au fait qu'on ne peut pas réaliser notre mission principale qui serait de montrer tel qu'il était dans son jus un document du passé là on voit bien donc c'est pour ça qu'on envisage c'est pas encore de manière industrielle mais de éventuellement oui filmer des chercheurs en train de jouer et puis d'expliquer leur interaction pendant que le jeu est encore ou le jeu ou l'expérience est disponible on ne le fait pas du tout de manière systématique c'est quelque chose auquel on réfléchit parce qu'on pense que si on doit le faire il faut le faire de manière un peu scientifique c'est à dire est-ce qu'on montre sur quoi on insiste j'imagine qu'il y a toutes les questions autour de la jouabilité ne serait-ce que les manettes ou de ces questions là alors ça aussi alors ça quand j'ai parlé de l'émulation je suis passé un peu vite mais effectivement c'est au prix d'une dégradation de l'expérience utilisateur quand on jouait sur une machine de l'époque des 80 je ne sais pas un Thomson un Apple II on avait le clavier de l'Apple II les manettes de l'Apple II ou même une console peut-être des choses c'est plus connu les NES les SNES les manettes étaient particulières à chaque fois nous on va offrir une manette Xbox parce que c'est celle laquelle a le plus de boutons et donc même si le jeu ne nécessite que la croix et deux boutons comme pour la NES et bien on leur file la grosse manette ils ne sont pas sur un écran cathodique mine de rien aujourd'hui on n'a plus que des écrans plats nous on a encore des écrans cathodiques dans nos fonds mais pareil dans 10 ans 20 ans ils ne marchent pas probablement plus regardez quelque chose sur un écran LCD par rapport à un écran cathodique c'est pas pareil les cartes sont donc on accepte la rapidité d'exécution si ça c'est un des enjeux de l'émulation c'est qu'on émule sur des machines d'aujourd'hui qui sont à plusieurs gigahertz on émule des machines qui étaient à quelques mégahertz donc il y a un enjeu que la rapidité d'exécution soit à peu près authentique et à défaut il faut au moins prévenir le lecteur que c'est comme ça je pense à un autre cas aussi un peu trivial mais le TO7 pour ceux qui ont connu donc une machine qui a été très répandue en France dans les années 80 utilisait un crayon optique bon ben non on n'a pas de crayon optique qu'on pourrait brancher sur un pilier donc on fait ça à la souris ça permettait de pointer l'écran c'était juste ça donc à la souris ça se fait aussi bien mais c'est pas la même c'est pas exactement la même chose donc voilà nous on fait de notre mieux pour garder cette interactivité c'est au prix d'une dégradation d'experts utilisateurs charge à nous de la documenter et de prévenir le lecteur que attention mais pour rebondir sur la remarque de Déborah Jean-Philippe et Véronique ce que l'on cherche c'est pas l'exhaustivité de l'expérience ou l'exactitude de l'expérience ce qu'on cherche à conserver c'est un historique de l'évolution des expériences numériques culturelles donc si on peut trouver un moyen sans avoir le crayon TO7 ou sans avoir la bonne manette mais de pouvoir restituer comment les expériences ont évolué depuis 20 ans depuis 30 ans ou quand on sera dans 20 ans les 50 dernières années je pense que c'est ça qu'on cherche avant tout à établir non ? Alors je vais peut-être répondre si tu veux Jean-Philippe alors qu'on essaie à priori avant tout d'avoir c'est l'expérience elle-même dans son entité si ce n'est pas possible et bien effectivement il y a des compléments on a parlé tout à l'heure avec Déborah donc du web mais il y a aussi effectivement des tournages qui ont été faits par Lina des choses comme ça les archives il y en a partout à la Bibliothèque Nationale par contre pour le moment elles ne sont pas reliées effectivement un chercheur doit aller sur les différentes bases de données et effectivement effectuer sa recherche il finira par trouver des documents complémentaires oui on garde une trace effectivement de ces évolutions de ces expériences dans le temps mais bien sûr nous ce qu'on préfère c'est de pouvoir avoir l'expérience complète tant que c'est possible Alors on n'a pas entendu on n'a pas entendu Yves côté Iconem et Raphaël côté côté Istovry est-ce que vous êtes contributeur au dépôt légal des expériences numériques culturelles ? Oui alors nous oui effectivement on est contributeurs et en fait je pense qu'on voudrait même aller un petit peu plus loin c'est-à-dire qu'avec beaucoup de données patrimoniales qu'on a accumulées effectivement se pose la question de la sécurisation de ces données et le jour où une entreprise comme nous disparaît est-ce qu'effectivement quelqu'un peut prendre le relais ? Alors ça pose pas mal de questions techniques il y a des solutions qui commencent à se créer au niveau européen au niveau français justement la conservation des données numériques 3D qui sont qui sont parfois pour certains projets assez hors norme pour nous on peut avoir effectivement des paysages numériques avec effectivement des terras des terras de données des milliards de points aucun ordinateur aujourd'hui ne peut facilement ouvrir toutes ces données d'un seul coup donc on est obligé de mettre ces données sur des serveurs de les streamer de pouvoir les rendre accessibles à travers effectivement des serveurs internet donc d'être dépendant effectivement de grosses plateformes alors on travaille aussi effectivement avec des grosses plateformes comme Azure de Microsoft par exemple qui eux nous permettent aujourd'hui d'accéder en fait rapidement à ces données de les visualiser sur le web de les stocker de manière aussi sécure parce que c'est aussi la question c'est que s'il y a une attaque nucléaire est-ce que là où sont conservées les données est-ce que ça va résister à cette attaque nucléaire par exemple donc ça c'est des questions alors je ne sais pas si c'est des questions qui sont au cœur des politiques de la BNF si d'ailleurs je peux compléter un peu ce que disait Véronique donc notre stockage sur bandes il est en plus dupliqué on en a un ici on a d'autres sites en fait sur lesquels sont répliquées les bandes donc oui il y a une chance que tout ne soit pas perdu donc en tout cas de notre point de vue il y a des réponses mais il n'y a aujourd'hui que des réponses qui restent disons assez éclatées et assez incomplètes et en fait je pense qu'il y a une question aussi de coordination à mettre en place à des niveaux internationaux et donc je voudrais aussi juste rebondir sur quelque chose on s'est aperçu d'une chose aussi c'est que bon on a des données qui sont très complexes et plus les données sont complexes et plus elles sont énormes plus forcément elles sont difficiles à conserver et en fait nous on s'est aperçu aussi que plus on multiplie les supports alors c'est bête à dire mais des données 3D très complexes d'un site en Afghanistan par exemple si on sait qu'on a fait une publication papier par exemple déjà ça sauve grosse partie en fait de la connaissance que ces données ont permis de générer donc multiplier les supports c'est aussi quelque chose qui est important et on ne va pas forcément pouvoir sauver l'intégralité des données numériques dans ces cas là mais on va en sauver peut-être 80% 60% mais qui vont justement permettre de sécuriser si les serveurs brûlent on va retrouver un exemplaire papier et c'est exact c'est ce qui s'est passé pour toute une partie de la philosophie antique qui a simplement été transmise parce qu'on a changé on a changé de support alors en déformant un petit peu certains propos etc. à l'époque médiévale effectivement en copiant voilà lettre par lettre et mot par mot et bien quasiment tous les supports antiques ont disparu il en reste encore quelques-uns mais on a pu sauver quand même une grosse partie de ce corpus en fait donc voilà ça pose ça pose aussi beaucoup de questions qui de mon point de vue nécessiteraient que beaucoup de chercheurs s'investissent en fait et c'est vraiment un champ de recherche quasiment fondamental on a discuté avec aussi une entreprise américaine qui s'intéresse à l'ADN et comment effectivement utiliser l'ADN pour encoder des données parce que l'ADN peut se reproduire elle-même donc je pense qu'on n'a pas fini en fait de trouver des solutions des solutions adéquates et c'est un domaine voilà dans lequel je pense qu'il faudrait plus investir de concertation internationale de concertation mais aussi de recherche y compris fondamentale l'ADN je crois que les archives nationales mènent un projet avec le CNRS aussi sur la conservation avec l'ADN petite question des néophytes dans le cas par exemple de l'exposition site éternel ou venisme au grand palais immersif tu déposes quoi du coup tu déposes un film une vidéo alors je vais être très franc c'est pas moi qui me charge de ça donc techniquement je ne pourrais pas répondre en tout cas c'est une volonté qu'on a systématiquement effectivement on est en lien avec les équipes effectivement ici bon très simplement Venise sites éternels on a des vidéos qui sont très très résolues mais c'est simplement des vidéos donc c'est des images 60 images par seconde donc ça c'est très simple à déposer c'est très simple à voir alors pas forcément en condition effectivement les chercheurs du futur ne pourront peut-être pas projeter ces images sur des écrans de plusieurs dizaines de mètres mais en tout cas les données d'origine en fait sont assez faciles à sauvegarder la question se pose un peu plus pour les très très gros modèles 3D qui sont composés de milliards de points en fait dans l'espace et ces milliards de points on ne peut pas les réduire à une image on est obligé de les réduire c'est un de fait en fait des données qui demandent une certaine interactivité pour voyager dans ces données il faut pouvoir zoomer dézoomer passer justement à travers des murs etc pour pouvoir vraiment en capturer le détail et c'est là où aujourd'hui des solutions restent je pense il y a des solutions open source de plus en plus mais elles se multiplient elles ne sont pas encore tout à fait standardisées et c'est là effectivement où je pense qu'il y a une réflexion à avoir et nous notre corpus de base en fait il est dans ces modèles on en a plusieurs centaines et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait trouver une solution justement qui puisse sécuriser ça c'est quelque chose qui donnerait aussi plus de sens à notre activité pour revenir à la question que je te posais à l'instant sur les expériences immersives en vidéomapping au-delà du film qu'on peut aisément conserver ce qui est intéressant c'est de montrer la scénographie et montrer comment l'espace était utilisé présenter ces films que ce soit à Lima ou que ce soit au Mont-Palais Immersif on revient à la question de Déborah est-ce que la vidéo n'est pas un moyen de compléter en fait la source informatique ou numérique elle-même oui oui tu as tout à fait raison effectivement les images ne valent que par leur mise en espace en fait et c'est ce qui crée effectivement l'expérience et les images sont conçues à travers leur mise en espace aussi donc on peut difficilement comprendre ces images si on les voit sur un écran plat et effectivement c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte alors on a des modèles 3D justement qui représentent l'espace qui sont des modèles de conception effectivement on pourrait aussi déposer ces modèles je pense que c'est une bonne suggestion on n'y avait pas pensé mais déposer ce qui sert à la scénographie en fait exactement ces modèles de conception faits par les scénographes ou faits par effectivement les gens de notre équipe et qui viendraient complémenter exactement le dépôt des vidéos et ça c'est du document complémentaire alors après le cas qui est évoqué là c'est quand même ce qui pêche c'est le manque de normes le manque de convergence sur ces formats chacun fait un petit peu c'est un peu le far west pour l'instant c'est des nouvelles encore une fois des nouvelles écritures des nouveaux moyens et donc pour l'instant c'est l'efflorescence ça part un peu dans tous les sens notre espoir secret c'est de se dire à un moment donné on va effectivement converger vers des standards peut-être des normes qui vont faciliter les choses pour la conservation mais aujourd'hui on n'en est pas encore là ce qui n'est pas étonnant voilà une nouvelle technologie il faut que obligatoirement les créateurs les créateurs d'expérience ce qu'ils font c'est qu'à partir d'une technologie ils vont pousser ils vont aller voir comment on peut aller encore plus loin je vous donne un exemple d'une expérience de Dreamscape qui est en Suisse qui est à Genève où en fait ils reparle c'est la révolution qu'il y a eu à Genève je ne me rappelle plus le contexte historique exact et en fait dans cette expérience elle se fait à plusieurs 4-5 on se bat mais à un moment on est assis dans une carriole donc dans le casque on a l'impression casque réalité virtuelle on a l'impression d'être 4 assis dans une carriole et puis la carriole elle bouge c'est-à-dire que physiquement elle bouge et puis il y a le paysage qui défile et puis à un moment on sent l'odeur du cigare et puis on sent du conducteur et puis on sent l'odeur du crotin du cheval et puis à un moment quelqu'un nous donne quelque chose vraiment on a un papier dans la main enfin on a quelque chose dans la main à un moment on attrape une lanterne en fait il y a un capteur sur la lanterne mais on attrape un objet physique et quand je balade l'objet physique c'est vraiment une lanterne donc en fait c'est hyper compliqué ça se termine par un voyage en montgolfière où ils ont reproduit une montgolfière qui est sur roulement à billes et où on a vraiment l'impression de le lâcher du lest comment on peut garder ça c'est hyper compliqué c'est des choses qui existaient déjà dans les années 80 des arcades où on avait des voitures on était dans dans la cabine dans le cockpit et puis on avait des choses qui bougeaient avec des moteurs et tout ça bon ça on a pas on a essayé de le conserver c'est du matériel encore une fois c'est un peu l'ambiguïté de la BNF la BNF historiquement c'est les documents les documents sans les matériels de lecture ça n'a pas trop de sens les matériels de lecture ce serait peut-être plutôt le CNAM c'est de la technologie donc le CNAM fait aussi des conservations là-dessus et nous on est un peu entre les deux et on sait que beaucoup de nos documents nécessitent des matériels très particuliers et ces matériels on n'a pas fondamentalement vocation à les conserver parce que voilà on n'est pas on n'est pas dimensionné pour tout simplement pas seulement les conserver mais les rendre exploitables oui enfin les conserver en état de fonctionnement c'est là qu'on revient finalement il y a certaines choses sur lesquelles il faut probablement accepter de faire le sacrifice et juste dire on va en garder la mémoire de l'usage on va filmer les gens en train d'eux on va interviewer des gens qui racontent on va voir si on peut déporter sur un écran ce que les gens voient dans le cas en tout cas pour l'enregistrer et conserver cette mémoire un peu comme même la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure de la visite de Notre-Dame finalement on a les gens qui parlent de ce qu'ils vivent on les voit en train de se déplacer et on voit ce qu'ils voient dans le casque oui ou les témoignages pour Istovry pour l'exposition itinérante l'expérience dont tu parlais Déborah c'est Genève en 1850 voilà c'est vrai que c'est assez bluffant et tu parlais de l'olfactif qui est une composante de plus en plus fréquente dans les expositions immersives est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en capacité de conserver du côté de la BNF non à ma connaissance pas du tout on n'a pas d'équipement générateur d'odeur ça je non là encore on n'est pas dans il faudra un jour Amazon ou un autre sortira un casque olfactif et là ce sera du grand public on pourra on pourra s'en équiper avec et puis ça fonctionnera le temps que ça fonctionnera et la virtualisation de tout ça puisque je vous ai dit nous notre notre stratégie long terme c'est quand même la virtualisation c'est à dire de pouvoir tout passer sur une machine unique qui est la machine à la mode de notre époque le PC c'est quoi un i5 sous Windows l'idéal pour nous c'est d'arriver à tout rendre consultable sur ce genre de matériel mais est-ce que ça le sera impossible de le dire alors il nous reste 10 minutes et je vous propose qu'on fasse l'exercice qu'on avait prévu de faire en guise de conclusion on va vous demander Déborah Yves et Raphaël de vous projeter dans 6 mois ou dans 6 ans je ne sais pas et d'imaginer ce que pourrait être une expérience culturelle numérique nouvelle dans le Web3 et dans le Métaverse et la difficulté que cela représentera ce jour-là pour la BNF de conserver ces expériences on va associer les deux difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure dans les expériences existantes c'est-à-dire le multijoueur et le jeu en réseau alors est-ce que du coup Yves tu es prêt ou tu travailles déjà ou tu réfléchis déjà je suis sûr que tu réfléchis déjà à ce que pourrait être une expérience numérique culturelle dans le Métaverse ou dans le Web3 le Web3 alors bon c'est une totale improvisation parce que oui t'inquiète pas on improvise mais en fait moi ce que je vois ce que je vois arriver effectivement alors on a beaucoup présenté ces derniers temps le Métaverse comme une espèce de bulle au-dessus du réel en fait complètement déconnecté du réel et effectivement dans lequel on pouvait concevoir tout et n'importe quoi effectivement des mondes imaginaires et en fait on s'aperçoit alors il y a des doutes qui commencent à venir aujourd'hui et on s'aperçoit qu'effectivement ce qui fonctionne et moi je me l'aperçois au quotidien en fait aussi dans mon propre travail ce qui fonctionne de manière en tout cas la plus évidente c'est ces solutions d'hybridation en fait et la question que moi je me pose c'est comment le Web3 le Métaverse le machin va réussir à s'hybrider avec le réel et permettre effectivement non pas de faire rentrer disons des copies du réel dans un univers qui va être une bulle fermée mais comment effectivement ces éléments d'internet vont se répandre alors il y a l'internet des objets etc donc ça a déjà commencé mais ça va sans doute continuer de manière beaucoup plus visuelle on va dire c'est à dire effectivement comment on va intégrer de plus en plus de l'image au réel alors avec des solutions d'AR peut-être mais ça peut être autre chose avec des solutions de projection d'image sur des espaces qui peuvent être des espaces habités et de mon point de vue j'ai l'impression que l'expérience culturelle du futur ça va être plutôt une augmentation d'une expérience qu'on a aujourd'hui en fait dans les musées le lien avec l'authenticité d'un objet ça reste assez central pour les visiteurs en fait on s'aperçoit et moi sur les récentes expériences qu'on a fait avec mon équipe d'Iconem sur des expositions on s'est aperçu que certaines expositions qui hybridaient en fait les objets réels avec une contextualisation de ces objets par les images et par la présentation de paysages d'architecture d'où venaient ces objets avait un succès public assez phénoménal et d'ailleurs surprenant on a été très surpris par exemple sur une exposition au Louvre sur l'Ouzbékistan de voir une influence complètement délirante qu'on n'avait jamais vue sur ce genre de sujet parce que d'un point de vue scénographique il y avait quelque chose qui fonctionnait entre l'objet réel et derrière effectivement déployer des espaces infinis et faire communiquer en fait ces deux logiques de perception qui sont on a envie en fait de s'approcher d'un objet qui a réellement 1500 ans on a envie de voir de nous-mêmes en fait les micro traces dont se dit que personne que rarement on peut voir d'aussi près qui témoignent aussi de l'oeuvre de l'artisan etc et cette présence de l'authenticité de quelque chose en fait ça reste et Walter Benjamin l'avait très bien très bien expliqué en fait reste quelque chose pour l'émotion d'essentiel donc alors la question enfin la question c'est comment on peut conserver en fait cette interaction entre un objet réel et un contenu virtuel dans le cadre de la bibliothèque nationale moi j'ai absolument pas de réponse Raphaël est-ce que vous imaginez de proposer l'expérience Notre-Dame qui tourne dans le monde de manière physique de le faire de le faire de manière numérique distancielle je ne sais plus comment le dire du coup c'est pas un projet sur Notre-Dame pour plusieurs raisons déjà il y a un côté technique en fait nous historiquement on faisait des scènes 3D à 360 degrés mais qui étaient en pré-calculé ça veut dire que en fait on va fixer la 3D et on va en faire une sorte d'image à 360 qui est fixe et du coup après on avait la mauvaise habitude de faire des retouches sur cette image 360 ce qui fait que en fait la 3D n'existe plus vraiment elle se visite à 360 avec la tablette mais on va pas pouvoir avoir un sens du volume à l'intérieur donc ça c'est en train de changer notamment avec Unreal Engine 5 qui est en train de sortir et nous on le voit même dans notre conception de scènes historiques même quand on les fait valider par un comité scientifique on est dans la salle de réunion et on a une sorte de petit chevalier complètement anachronique qui se déplace dans le monde qu'on a créé pour aller voir un peu dans les moindres détails avec toute la scène même si à la fin au final on prend une vue à 360 degrés donc si un jour toutes nos scènes sont faites sur Unreal Engine 5 et qu'il y a une manière assez facile de transformer en tout cas de faire accéder à des visiteurs via internet ces scènes là il y aura toujours une question de narration et nous on n'est pas du jeu vidéo ça ne sera pas exactement comme un monde d'Ubisoft par exemple mais en tout cas on pourra donner à voir ces mondes et peut-être faire des visites guidées Web3 avec des médiateurs qui seront justement ce petit chevalier qui se déplace avec toute une classe on pourrait imaginer ça question de narration et question de modèle économique aussi exactement Déborah j'imagine qu'un groupe mondial du jeu vidéo comme Ubisoft est obligé de réfléchir au métaverse et par ricochet tu es obligé aussi toi pour tes activités de développement et notamment de développement dans le monde de la culture de réfléchir à ce que pourrait apporter le métaverse le Web3 ou comme disait Yves l'hybridation peut-être des expériences pour le monde de la culture oui alors le jeu vidéo c'est un peu particulier on parle assez peu du métaverse dans le monde du jeu vidéo nous on est un peu comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir je dirais qu'on fait des mondes virtuels interconnectés dans lesquels les gens peuvent jouer socialiser apprendre créer vous le faites tous les jours partager c'est un peu notre quotidien quelque part alors aujourd'hui l'impression qu'on a c'est que d'abord définir le métaverse il n'y a pas deux définitions qui sont les mêmes il y a des définitions un peu références il y a la définition du rapport de la mission exploratoire sur les mondes virtuels qui a été commandé par les ministères du numérique de l'économie et de la culture qui est téléchargeable qui est très intéressant et qui fait un très très bon travail de documentation on ne sait pas exactement ce que ce sera on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver parce qu'il y a des révolutions technologiques avec l'arrivée à maturation d'un certain nombre de technologies il y a on parle beaucoup la 3D la 3D temps réel la 5G la 6G bientôt etc des évolutions sociétales aussi où les gens sont à la recherche de sens etc et puis générationnelle parce qu'on a des générations Z donc les 12-25 ans qui ont envie de pousser un peu les frontières qui ont envie d'un monde plus juste qui ont envie et qui se bougent pour le faire et puis qui sont vraiment dans la création et puis dans les communautés donc on sent bien qu'il se passe quelque chose on sent aussi que le jeu vidéo même si ce n'est pas le jeu vidéo qui définira les métavers en tout cas il a un certain nombre de briques technologiques et une certaine expérience dans des mondes virtuels engageants nous notre impression c'est que le métavers ce sera c'est pas juste des jolis mondes c'est certainement pas des jumeaux numériques parce qu'en fait c'est pas parce qu'on va reproduire du réel que les gens vont y faire des choses intéressantes donc nous on part on part plutôt d'une vision comme les tiers lieux mais tel que défini par la sociologie de l'urbanisme c'est à dire les lieux qui sont ni la maison ni le travail mais un lieu dans lequel on va pour pratiquer une activité en gros si la place du village est juste la place du village il se passe rien si on y met un terrain de pétanque alors les gens y vont pour jouer à la pétanque et puis ils vont socialiser et puis il y en a qui joueront plus à la pétanque mais ils seront fait des copains et donc ils vont se retrouver là-bas pour socialiser et puis il y a un écosystème qui pourra se créer autour NFT pas NFT on n'en sait rien mais des économies il y en a toujours eu dans le jeu vidéo et il y en aura dans le métavers on sait pas comment ça pose plein de questions à la fois légales techniques parce qu'aujourd'hui même quand on parle des métavers existants en fait bon c'est des métavers qui sont parfois autoproclamés mais qui ne sont que des proto-métavers ben voilà on essaye tout le monde est en train de creuser et c'est très bien que tout le monde essaye de creuser et que même le luxe ou le commerce s'y mettent c'est très bien mais aujourd'hui les expériences qui sont proposées ne correspondent pas vraiment à des besoins c'est plus des tentatives de comprendre comment ça marche tout ça et c'est très bien qu'il y ait ces tentatives on sait pas ce que ce sera on sait aussi que la techno elle est pas prête parce qu'en fait aujourd'hui on peut pas avoir des interactions riches des mondes riches et beaucoup de monde ensemble sur les serveurs même quand on parle de jeux comme Fortnite par exemple où il peut y avoir je sais pas si aujourd'hui c'est 300 millions de gens qui jouent à Fortnite quand il y a même un concert dans Fortnite les gens ils sont sur des serveurs avec moins de 100 personnes vous pouvez pas rassembler tous vos copains si vous avez 150 copains familles pour votre anniversaire vous les rassemblerez pas ensemble dans Fortnite c'est pas possible ils seront dans des salles séparées mais dans le futur il y aura la possibilité avec la puissance du cloud donc en fait il y a plein de limitations technologiques et puis il va y avoir des choix à faire il y a des réglementations à mettre en place l'éthique, l'identification et puis des choix à faire sur l'environnement aussi parce qu'on pourra pas tout faire on pourra pas avoir des voitures autonomes et des métavers compliqués et tout ce que la technologie nous permet de faire il est obligatoire qu'il y ait des choix à faire en tout cas nous sur le métavers c'est plutôt on sait pas ce que ce sera il y a des prémices mais c'est un peu de la même façon qu'on ne savait pas ce que donnerait internet que vous qui avez tous vécu la naissance du smartphone en fait jamais on n'aurait imaginé à quel point on serait dépendant de notre smartphone c'est quand même dingue en un temps assez réduit la façon dont le smartphone s'est installé dans nos vies et bien de la même façon peut-être que le métavers dont on ne sait pas ce qu'il est s'installera dans nos vies et après sur la culture plus spécifiquement alors je vais vous donner un exemple sur la en fait ce qu'on voit aussi c'est probablement une perte des frontières entre digital et réel les plus jeunes en fait font beaucoup moins cette frontière ils sont capables d'acheter des objets digitaux qui pour eux ont de la valeur ils peuvent acheter un sac Louis Vuitton dans un jeu par exemple et qu'il ait de la valeur alors que nous on n'imagine pas ça parce qu'on n'a pas grandi comme ça pour nous un objet virtuel a beaucoup moins de valeur et finalement on se rend compte que c'est qu'une question de statut si je me promène avec un joli sac c'est mon statut et bien dans un monde virtuel ça va être exactement la même chose c'est comment on brille à l'intérieur de sa communauté aussi et je vous donnais un exemple d'une chose qu'on a faite avec Assassin's Creed Valhalla sur l'épisode qui se passe à Paris donc pendant le siège de Paris à l'intérieur du jeu à un moment on a mis un code à déchiffrer donc la communauté des joueurs se met ensemble essaye de déchiffrer ce code avec un langage hyper bizarre et finalement ils en sortent une série de chiffres qu'est-ce que ça veut dire cette série de chiffres il y en a un qui dit qui était je sais plus dans quel pays mais en tout cas pas à Paris et qui dit ça ressemble à des coordonnées GPS il met le truc dans un GPS il dit bah oui c'est une adresse à Paris est-ce qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui est à Paris il y en a un qui l'a venu il dit ouais il dit bah c'est où c'est à la basilique Saint-Denis il n'y a pas de problème j'habite pas loin j'y vais donc le gars y va dans la vraie vie il emmène un copain avec lui pour le filmer et puis il arrive dans la basilique il fouille un peu il essaye de demander à des gens finalement quelqu'un lui dit oui il y a une plaque qui est là-bas allez voir et effectivement il va à un endroit dans la basilique et sur la plaque il scanne ce qu'il y avait et ça ça lui déclenche une autre énigme qu'il partage avec la communauté et puis l'histoire peut se continuer donc en fait il y a ce lien physique-virtuel peut-être que ça c'est une partie du métavers c'est-à-dire qu'en fait il y a une visite virtuelle on arrive à amener des gens dans un lieu physique alors là c'était vous allez me dire c'est un peu gadget oui c'est vrai parce que finalement il n'y a pas besoin que 10 000 personnes y aillent il suffit qu'il y en ait un qui y aille pour résoudre l'énigme et faire avancer mais on pourrait imaginer qu'il y ait beaucoup plus de liens comme ça entre des mondes virtuels et des mondes physiques on peut aussi imaginer dans le futur qu'il y ait des gens alors métavers il n'a pas besoin d'être dans un cas de réalité virtuelle on n'en sait rien en fait ce qui est important c'est ce qu'on va vivre ça peut être sur écran plat ça peut être en réalité augmentée ça peut être en réalité virtuelle on n'en sait rien mais on pourrait imaginer que par exemple avec toutes les collections qui dorment dans les musées il y ait des experts des conférenciers de musées etc. qui d'habitude viennent commenter une expo existante qu'eux aient aussi la capacité de monter leur expo comme il y avait une expo par exemple sur la lune dans l'art au Grand Palais il y a quelques années il y en a un qui peut décider de faire le soleil dans l'art peut-être qu'on n'a pas envie de faire une expo physique mais qu'on a envie de faire une expo digitale et lui il peut avoir accès sous certaines conditions avec des business models à définir il peut avoir accès à toutes les collections des musées et puis monter son exposition et puis ensuite vendre des visites connectées donc en fait il y a un business model éventuel c'est des choses qui permettent d'accéder à la culture sur des tableaux par exemple qui ne sont pas montrés dans un musée qui sont dans des caves mais pourquoi pas y avoir accès et d'avoir la narration qui va permettre par le biais du conférencier qui va permettre d'intéresser les gens qui vont pouvoir faire cette visite en gros ça ça pourrait être un exemple l'exposition imaginaire chère à André Malraux en version métaverse je retiens de vos trois interventions la notion d'hybridation des pratiques des expériences qui pourraient être une des perspectives d'avenir je voudrais donner le mot de la fin à monsieur le chercheur et lui demander quels pourraient être selon lui les devenirs numériques des patrimoines dans le web 3 oulala je ne vais pas avoir l'outrecuidance de répondre mais il me semble que concernant le métaverse il y a au moins deux choses d'abord et c'est habituel en ce qui concerne les évolutions technologiques on surestime toujours les transformations à court terme et on sous-estime les transformations à long terme donc parler du métaverse enfin on a bien vu ce qui se passe avec Facebook on s'est dit ça va révolutionner les choses non à court terme certainement pas à long terme aucun d'entre nous n'a la moindre idée de ce que ça va donner mais je pense que ça donnera quelque chose d'aussi surprenant que je ne sais pas l'intelligence artificielle ou ces choses là il me semble qu'il y a on parle du métaverse et Déborah a bien dit qu'un des gros problèmes il est définitionnel c'est à dire que de quoi parle-t-on il y a deux choses bien distinctes il y a d'abord cette volonté d'une reproduction à l'identique de la réalité et je trouvais que l'exemple du boulodrome au milieu du village était très pertinent c'est à dire que pour le coup je n'y crois pas beaucoup parce que si c'est pour reproduire strictement le réel et bien le réel est là et c'est suffisant en revanche la dimension holistique on a évoqué l'odeur du crotin dans la calèche et la possibilité d'inventer des mondes radicalement différents où j'incarne une licorne dans un monde en caoutchouc avec une gravité inversée ça pour le coup on voit on voit la valeur ajoutée s'il s'agit juste d'essayer de singer le réel on n'y arrivera pas ou alors et c'est ce que disait mon voisin dans ce cas il faut penser quelque chose d'hybride et d'interactif mais est-ce que réellement on parle de métaverse dans ce cas là c'est un problème de définition mais en revanche quelque chose qui nous offre un ailleurs inaccessible in real life comme on dit ça effectivement est de nouveau c'est enthousiasmant parce que je rêve d'incarner une licorne dans un monde en plastique voilà et pour conclure puisque votre question était et si on pense un peu au dépôt légal la réponse c'est un cauchemar voilà parce que déjà pour un jeu vidéo on ne s'en sort pas mais alors le métaverse n'en parlons pas ça sera le mot de la fin merci beaucoup Baptiste je rappelle votre livre passionnant livre les devenirs numériques des patrimoines je voudrais remercier nos trois représentants qui étaient sur scène trois représentants d'entreprise donc Yville Bellemann Iconem Déborah Papyrnick Ubisoft et Raphaël Marchoux Estovry je voudrais remercier nos amis de Cray qui étaient en ligne avec nous remercier Jean-Philippe qui étaient avec nous sur scène et vous dire qu'on avait prévu une séance de signature de dédicace avec monsieur M. Boé donc c'est un peu compliqué on n'a pas eu le temps de créer une séance de dédicace virtuelle numérique distancielle je ne sais pas comment l'appeler donc vous allez pouvoir avoir la dédicace vous n'allez pas être nombreux pour pouvoir avoir la dédicace de Baptiste mais on essaiera de reprogrammer un événement avec vous M. Boé pour faire une séance de dédicace et avec vos nombreux co-auteurs pas tous ou co-contributeurs on essaiera de monter ça avec Véronique merci mais le plaisir n'était pas tant de dédicacer que d'être avec vous donc merci bon et encore désolé pour les petits bugs techniques mais finalement ça n'est pas trop mal sorti Véronique oui ça a été très très compliqué à monter compliqué le jour même mais je crois que merci à tous pour votre participation et surtout pour votre patience merci à toi Pierre-Yves parce que c'est vrai que ça n'a pas été simple aujourd'hui voilà merci et on aura le replay comme ça on va pouvoir revivre les trois heures qu'on a passées ensemble cet après-midi et on vous donne rendez-vous pour un prochain événement de la BNF ou du CLIC bonne fin de journée bonne fin de semaine merci à tous merci beaucoup pour l'organisation merci merci à la technique merci à la régie merci Merci. Merci.